bonjour salut denis salut toi bah ouais super 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 et toi ouais ouais très bien petit soleil sympa un petit live avec toi le vendredi voilà c'est un bon bonne fin de semaine que j'aime bien comme ça nous il a fait il a fait orage en plus c'était la tempête toute la semaine et là ce matin c'est guet le beau temps montpellier 1 est revenu donc c'est parfait et ben ouais c'est ça les gens qui sont dans le sud ils te font rager sur le monde on va attendre un petit peu ouais ça marche peut-être faire un petit coucou si vous pouvez nous faire un petit coucou dans le chat un petit peu aussi pour ceux qui ne connaissent pas c'est vrai qu'ils ne connaissent pas je sais pas tout vient exactement les gens c'est intéressant de savoir aussi si vous voulez nous dire d'où vous venez où est ce que vous avez entendu parler de l'événement ça me donne un peu des infos sur où est ce qu'on est allé chercher notre audience aujourd'hui on va tester pas mal de choses de l'autre côté donc c'est cool ok il ya de l'écho a priori je sais pas sur ma voix ou celle de toi non plutôt on va voir on va voir intéressant ok bah on va peut-être se présenter je te laisse te présenter peut-être ça marche ben moi c'est toi non je suis le ceo de wallaxi donc wallaxi c'est c'est un outil d'automatisation linkedin plus email on va revenir peut-être un peu dessus et en fait wallaxi c'est la version 2 de prospecting pour ceux qui connaissent prospecting avant on a été obligé de changer de produit pour des raisons techniques en fait on n'avait pas conçu prospecting pour avoir autant de succès autant d'utilisateurs on avait une grosse dette on était obligé de redémarrer de zéro sur une nouvelle base technique avec moins de bugs et une nouvelle architecture c'est assez spécifique donc voilà wallaxi la version 2 de prospecting pour ceux qui connaissent top ouais ça fait il savait combien de temps d'ailleurs que vous l'avez lancé que tu l'avais lancé ça fait deux ans là quelques jours près et voilà si ça fait six mois qu'on a lancé la bêta et là ça commence vraiment à devenir sympa on ajoute des fonctionnalités après toutes les deux trois semaines et là on commence à avoir quelque chose qui est vraiment stable et vraiment quali c'est assez content cool 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 et du coup je reprends la main donc moi c'est de nico n je suis le fondateur de drop contact alors un tout petit peu plus vieux que deux ans puisqu'on a monté la boîte en 2017 on a dû faire beaucoup beaucoup de développement drop contact en fait ça permet d'enrichir des données à partir par exemple du prénom du nom et du site web d'une entreprise ou du nom d'une entreprise on va tout vous enrichir tout vous corriger ajouter l'adresse email pronominatif qui est vérifié ajouter le téléphone de l'entreprise le profil linkedin profil linkedin etc etc ça va assez loin dans la quantité d'informations qu'on est capable de nettoyer traiter et en fait la création de drop contact et et la réflexion qui est derrière c'est en fait on perd beaucoup de temps tant que sales ou marketeux à traiter des fichiers à traiter des contacts etc ce qui intellectuellement n'est pas le plus passionnant ce qui est compliqué pour avoir une une data précise et clean et bien présenté et en fait c'est là où drop contact intervient c'est que tout ça on le remplace et on le fait techniquement par nos algos nos algorithmes on a une particularité aussi depuis le début de la création de drop contact c'est que contrairement à beaucoup de nos co-frères et d'envoi amis on a la seule solution qui enrichit sans base de données on a une conformité rgpd qui est extrêmement puissante alors que la plupart des solutions du marché aujourd'hui que tout le monde connaît à peu près sont des bases de données et on en parlera peut-être éventuellement à la fin de ce live ou sur un autre live mais voilà donc il ya aussi cet élément là qui permet d'être tranquille au niveau juridique et le deuxième élément en complément du fait qu'on n'ait pas de base de données c'est qu'on a une donnée qu'on on enrichit au moment donné vous nous le demandez ce qui veut dire qu'elle est très fraîche et donc on n'a pas d'offrescence de data nous d'autre côté on a on a pas mal benchmarké les outils puisque voilà qui se greffe sur drop contact pour aller chercher les emails à l'intérieur du produit et de vous avez de loin les meilleurs taux en tout cas sur les audiences que nous on a testé on est on est sur des ratios de 50% à 100% plus que la moyenne des autres outils sur le marché donc ça c'est vraiment important aussi parce que quand tu vas faire de l'enrichissement et que tu te retrouves avec 10% des prospects enrichis c'est vachement moins intéressant quand tu arrives à atteindre les 50 60% selon les audiences à d'un seul coup on n'est plus sur la même performance commerciale et selon le volume de prospects que tu as disponible en fait c'est beaucoup beaucoup plus intéressant mais tu as raison parce que c'est un point qui est important c'est à dire qu'à chaque étape en fait on perd des contacts c'est à dire qu'à chaque fois il ya un taux c'est à dire entre le moment donné où tu vas profiler des gens sur linkedin les enrichir les shooter que les gens ils ouvrent que les gens ils répondent etc donc à chaque fois tu diminue ton taux donc plus ton taux au départ est fort bah mieux c'est en fait c'est ça qui est le point et j'en profite un tout petit peu c'est qu'on a une grosse update à la fin du mois et je pense que tu vas être assez content aussi et en nombre d'e-mails en plus qu'on va pouvoir rajouter à rajouter il ya un certain nombre de fonctionnalités qui arrivent qui sont assez assez ouf en fait on a travaillé un truc il ya deux trois fonctionnalités qui vont s'ajouter à drop contact à la fin du mois et je pense que on va en entendre parler un petit peu sur le marché excellent tu vas devoir ça oui je vois je vois que la furion qui qui insiste sur le fait que ça fait moins de bons surtout oui parce que les mails en fait ils sont déjà vérifiés dessus alors que la plupart des solutions en fait il faut refaire une passe dans un logiciel pour aller vérifier les emails dessus est ce qui me fait un peu halluciner d'ailleurs que personne est sur le marché pensé à faire ça et ça paraît évident les gens qui viennent sur drop contact qui cherchent à enrichir des emails donc évident de leur fournir des emails qui sont vérifiés et c'est quand même quelque chose qui pour moi fait partie de la prestation de service ça me paraît un peu absurde d'avoir autant de bases données où les emails sont pas vérifiés avant et tu dois refaire ce travail et ça rend vraiment pas accessible ce type de techno ou à la plupart des gens quoi tout de suite technique ouais bien sûr mais parce qu'en fait la la vérification des emails c'est extrêmement compliqué c'est vraiment d'une complexité qu'on n'imagine pas du tout dessus et et si tu veux créer une base de données bah oui tu peux créer une base de données c'est pas ce cas de plus compliqué après il ya effectivement trouver les sources le faire le faire bien faire un bel x etc donc il ya il ya plein de choses mais faire aussi en même temps la vérification d'emails ça demande un niveau de compétence technique qui est beaucoup plus beaucoup plus point de vue dessus ok pour le plan à quoi nous on se donner aujourd'hui l'idée c'est d'aborder en fait un peu les piliers de la prospection d'une prospection qui soit à quali donc même si on est sur des outils d'automatisation et des outils d'enrichissement ce que vous allez faire le but c'est que ce soit pas spammé en fait personne n'aime se faire spammer et vous aurez pas des bons résultats si vous commencez à spammer votre audience donc l'idée c'est de repartir sur un peu sur les fondamentaux d'une bonne prospection qui sont un bon ciblage une bonne segmentation c'est à dire bien identifier qui on va cibler et est ce qui correspond à notre audience essayer de d'enlever les résidus on va dire donc de cligner ses listes pour avoir une base vraiment optimale puisque en fait si dans une liste vous avez une personne sur deux qui correspond à votre audience vous avez une personne sur deux qui va donc pas être intéressé donc vous avez une fois de plus déjà diminué votre taux de de performance de vos campagnes ensuite aborder le sujet du col d'e-mail qui est un vrai sujet puisqu'il ya des aspects il ya des aspects techniques c'est différent de linkedin on a des aspects techniques sur tout ce qui est délivrabilité ou taux d'ouverture suivre ses taux etc donc ça c'est plus denis qui va nous nous parler de ça et ensuite aborder la partie vraiment linkedin donc elle est best practice sur linkedin est ce qu'il faut mettre une note ou pas de note d'invitation combien de messages on envoie un petit peu à bord des sujets des restrictions et les nouvelles choses qui viennent de sortir et qui permettent de contourner ces restrictions là et enfin comment on combine les deux avec un bon copywriting donc avec l'importance d'écrire le bon message à la bonne personne et on multiplie les canaux pour encore augmenter la performance des campagnes ça ce sera le sujet final du webinaire du coup pour commencer un petit peu sur la partie linkedin donc moi j'aime bien dire que sur linkedin vous avez deux types de ciblage vous avez le ciblage qui est plus informationnel donc on est sur la base de données vous avez un utilisateur linkedin qui renseigne des informations à son sujet donc son titre son entreprise la taille de l'entreprise sa région etc donc ces informations qui sont assez statique qui sont assez quali mais qui sont très utilisés par d'autres d'autres personnes qui vont prospecter aussi donc typiquement quand vous allez commencer à prospecter des ceo de boîtes de 50 à 200 personnes c'est des cibles qui sont déjà très sollicité sur les lignes parce que tout le monde fait la même chose que vous c'est à dire cibler des ceo dans des boîtes de 50 à 200 personnes et donc vous avez un autre type de ciblage que moi j'aime bien que j'ai aussi vite fait exposé qui est le ciblage que j'appelle comportemental c'est à dire qu'en fait un utilisateur linkedin quand il est interagé sur linkedin il est des traces entre guillemets c'est à dire qu'il aimait des marques d'intérêt pour des sujets ou pour des problématiques et donc vous allez pouvoir réutiliser ses marques d'intérêt pour faire un ciblage qui est un peu plus quali et qui va atteindre des gens qui potentiellement et vous n'aviez pas identifié que c'était votre cible et en fait vous les identifiez plus par un besoin et pas par une donnée très factuelle qu'il travaille dans telle entreprise il a telle fonction et donc il peut correspondre aux besoins parce que le ceo d'une pme de 50 personnes dans le btp va pas avoir les mêmes besoins que le ceo d'une start up en forme de croissance dans le logiciel et donc là vous allez vraiment cibler sur le besoin en fait ce que tu veux dire toi non je te coupe un peu je veux dire c'est que effectivement la plupart des recherches que l'on fait tous sur linkedin c'est dire voilà je cherche des boîtes je cherche tel profil etc et donc dans la match je vais en picorer quelques-uns pour pouvoir les shooter est ce que tu évoques c'est une autre approche qui est une approche pas en fait par event de ce qui se passe sur sur linkedin donc moi j'ai un use case qu'on utilise et que l'on fait qui je pense correspond très très bien pour illustrer ton propos c'est par exemple on a des gens qui utilisent différentes solutions et et par exemple on va dire que toi non a fait un poste sur linkedin qui a bien marché etc bien nous on va avoir un élément on va les récupérer entre guillemets tous les gens qui vont avoir liké le poste de toi non parce que ce sont des gens qui sont dans l'environnement d'un usage ou drop contact pourrait correspondre à une problématique et c'est cela qu'on va les contacter en fait c'est il ya deux il ya deux manières qui sont complètement complémentaires la classique c'est de se dire bah effectivement je je segmente et je cible des gens selon les profils où et où je vais le faire effectivement à partir de commentaires ou à partir d'event de là et des choses comme ça c'est à peu près ça en fait le c'est exactement ça tu as plusieurs tu as plusieurs manières de faire du ciblage on va dire comportemental celle que moi je préfère c'est clairement celle du poste mais pour ça il faut être dans un secteur où il ya des gens qui créent du contenu sur ton sujet des gens qui engagent donc c'est pas quelque chose sur lequel tu vas forcément avoir des gros volumes nous par exemple dans notre secteur ça marche assez bien parce qu'on a beaucoup de gens qui utilisent le lit de magnète donc le concept de commenter pour obtenir un contenu donc c'est génial parce que nous typiquement on va aller sur un poste quelqu'un dit ah ben je viens de présenter de faire un nouveau livre blanc sur les meilleures stratégies pour créer son contenu sur linkedin et donc nous on sait que c'est notre audience on a un contenu similaire donc on va aller récupérer tous les commentaires de cette personne et on va on va leur proposer un contenu similaire donc c'est une approche assez quali on va dire ah j'ai vu à denis qui avait commenté le poste de machin sur le sujet de l'inbound marketing on vient justement de sortir un super guide je te l'envoie dis moi ça t'intéresse pour être envoyé d'autres contenus et donc on est sur un proche qui est plus quali et vraiment ciblé la personne on sait qu'elle a ce besoin d'avoir un contenu sur l'inbound marketing et donc elle reçoit un contenu qui correspond exactement à ce qu'elle cherchait donc on a des retours qui sont significativement meilleurs mais les audiences qui sont un peu plus difficiles à aller chercher donc là ça va vraiment dépendre aussi de combien de temps vous avez à consacrer à la recherche parce que ça demande de fouiller un petit peu le deuxième avantage aussi de cette de cette technique là c'est que souvent vous allez avoir des gens qui sont pas identifiables sur ces navigateurs si mon titre linkedin c'est aider les marketeurs à développer leur business quand vous allez chercher sur les job title à ce CEO d'une agence marketing en fait vous n'allez pas me trouver parce que je ne correspond pas à ce titre là et donc je suis un prospect qui potentiellement est très peu sollicité par les autres personnes qui n'utilisent pas ces techniques et donc qui va être beaucoup plus disponible parce qu'on est on a un taux de disponibilité à la prospection qui est relativement corrélée au nombre de gens qui nous sollicitent et quand on a dix personnes par jour qui nous sollicitent on n'est pas au même niveau de disponibilité que quand on est quand on est associé que par une personne par semaine donc ça c'est un niveau l'idée du ciblage informationnel vs comportemental et du coup la question c'est avec quel outil on fait ça ouais mais en fait c'est assez simple d'aller faire ça on fait ça avec linkedin directement donc on va sur linkedin on récupère on va chercher un poste donc sur linkedin si vous voulez un petit partage d'écran ça peut être intéressant hop je sais pas si ça va marcher c'est bon typiquement sur linkedin si je commence à aller chercher des contenus en fait je peux aller chercher des contenus autour bas de bord là ça va être très généraliste mais l'idée c'est que vous avez la possibilité de vous avez différents filtres ici et donc je peux aller chercher des postes qui traitent du sujet et linkedin et là je vais avoir par exemple growth club.org qui parle sûrement de sujets qui touchent à mon centre d'intérêt à moi puisque on est sur des sujets de croissance et je vois 144 commentaires donc je vais aller voir un peu le poste et si le poste correspond à mes attentes je vais pouvoir l'intégrer directement dans wallaxi donc là en l'occurrence ça marche avec wallaxi ça marche avec d'autres outils d'automatisation pour la plupart je récupère le lien je fais pas faire une démo complète de l'outil mais je vais pouvoir utiliser une feature que nous on a qui s'appelle les auto import qui va vous permettre de configurer une campagne donc là peu importe ce que je suis en train de faire je vais faire ça vite hop et là je vais choisir ma liste de prospects hop et ici je vais configurer l'auto import donc là hop je vais récupérer tous les gens qui ont commenté ce poste ici et je vais pouvoir les mettre dans une campagne où dès quelqu'un met un nouveau commentaire sur le poste il va prendre une séquence avec une invitation et un follow up et un deuxième follow up donc ça c'est c'était un petit peu la question que se posait florian du coup tu as précisé quelque chose c'est à partir du moment donné où tu l'as mis en place c'est pour les nouvelles personnes pas les personnes anciennes on est d'accord si c'est rétroactif en fait là tu vas aller récupérer toutes les personnes qui ont déjà commenté et ensuite toutes les 12 heures on va aller voir c'est des nouvelles personnes qui commentent et on va te permettre de récupérer ces informations de ces nouveaux commentaires donc c'est quelque chose qui se peut et moi j'aime bien ces techniques là aussi parce que tu vas avoir des campagnes qui se peuplent dans le temps et donc si tu configures bien c'est des postes en fait tu peux avoir une sorte de prospection continue ou une fois que tu as bien travaillé ton truc alors ça marche peut-être moins sur les postes linkedin mais par exemple ça peut marcher sur les recherches enregistrées donc là ça c'est un autre sujet après on va du coup pouvoir aborder le sujet de 16 navigators qui est un des sujets qu'on doit aborder aujourd'hui aussi mais sur 16 navigators vous avez la possibilité d'enregistrer des recherches et en fait l'appareil j'ai des nouveaux résultats chaque semaine que linkedin me sort qui correspondent à mes critères de recherche et donc là par exemple je vais pouvoir récupérer la recherche enregistrée et ici donc l'appareil je reviens dessus dans mes auto import j'ai la possibilité de sélectionner mes recherches enregistrées et donc chaque chaque semaine dès qu'il ya des nouveaux prospects qui correspondent à mes critères de recherche donc les gens qui ont changé de job etc qui vont automatiquement se peupler dans ma campagne et donc ça veut dire qu'en fait je fais des recherches au départ une fois que tu as défini tes critères que ça soit dans ce que tu vas nous montrer dans celle navigator ou que ça soit sur des postes où tu as des trucs en fait tu copies url tu la mets dans wallaxi dans une campagne que tu as préparé avant et après le truc qui fonctionne de manière automatique en fait exactement c'est vraiment l'idée d'avoir un autopilote et donc si tu as des listes qui sont assez mouvante c'est à dire que tu as beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent dans des critères de recherche juste tu peux prospecter à 100% autopilote pendant des mois et des mois une fois que tu as mis en place les bons critères de recherche tu n'as plus rien à faire donc ça c'est vraiment nous sur notre proposition de valeur c'est vraiment de pouvoir prospecter 500 personnes par semaine de manière qualitative et en moins de 30 minutes par jour donc on est sur ce sujet de vous n'avez pas forcément toute la journée à consacrer à la prospection et donc vous pouvez facilement configurer ces choses là sur le long terme et là vous voyez par exemple moi j'ai une autre recherche qui me permet de cibler les start up de 11 à 50 personnes aux états unis qui ont levé des fonds et donc là toutes les semaines j'ai des nouveaux résultats donc des nouvelles boîtes qui ont levé des fonds qui correspondent à mes critères et qui rentrent dans ma recherche et ensuite elles vont se faire prospecter donc c'est vraiment puissant la notion nous qu'on appelle d'auto import là on est déjà plus sur de la recherche informationnelle donc on est sur le 16 navigator peut-être qu'on peut aborder rapidement la différence entre la recherche normale et la recherche 16 navigator et vite fait comment bien l'utiliser parce que je pense à un vrai sujet juste avant toi non est-ce que est-ce que tu crois que c'est possible pour les gens de leur montrer par exemple ta recherche de 16 navigator sur les boîtes américaines qui ont fait des levées de fonds ou quoi bien sûr bien sûr je pense que ça va être intéressant parce que c'est un us qui est cool et les gens vont voir un peu les critères et comprendre que c'est pour ça que je voulais expliquer en fait la différence donc vous avez l'option gratuite de linkedin qui vous donne accès à un certain nombre de filtres de recherche qui sont somme toute limité en fait donc vous avez des recherches sur des localisations vous avez des fils sur des compagnies sur des entreprises passées l'école l'industrie l'industrie est souvent assez peu qualitative moi j'utilise assez peu parce qu'en fait vous avez des résultats qui sont selon ce que la personne a complété c'est pas forcément très qualitatif le langage de le profil langage c'est pareil vous avez des gens qui vont mettre leur profil en espagnol mais qui parle pas un mot d'espagnol donc c'est assez peu quali et au final ce qu'on va beaucoup utiliser dans une recherche classique c'est le title donc vraiment être sûr chercher dans une zone géographique quelque chose qui matche avec le titre et le problème c'est que linkedin forcément il a une option brillante avec des filtres avancés donc il va pas vous retourner des résultats qui sont très qualitatifs et sur une recherche normale vous avez un vrai travail à faire de re segmentation c'est à dire que si je cherche aujourd'hui business développeurs je peux avoir des gens qui sont développeurs dans une entreprise business par exemple on va avoir plein plein de choses fouillies donc déjà on va éviter d'utiliser le mot clé en haut à gauche parce que ici vous avez tous les résultats donc des gens qui peuvent avoir le mot linkedin dans leur titre dans leur description dans leurs expériences passées dans leur centre d'intérêt etc donc on va se concentrer sur ces filtres là mais dans tous les cas vous allez avoir une recherche qui est assez plus qualitative et donc vous allez avoir besoin de retraiter les listes et retraiter les listes ça prend du temps dans tous les cas il faut le faire mais ça prend vachement le temps 16 navigators vous offre la possibilité d'avoir des filtres qui sont beaucoup plus précis beaucoup plus qualitatifs donc là par exemple je vais je vais prendre tous mes filtres donc ici typiquement comment j'ai ma recherche moi ce qui m'intéressait mon cas d'usage c'était je cherche des startups qui viennent de lever des fonds parce que souvent elles ont des gros moyens et et principalement sur les sujets sales j'ai envie d'aller leur pousser au alaxi parce qu'une start-up qui est en fort développement elle a souvent des besoins de prospection importants et des moyens importants à mettre dans des outils de ce type là donc j'ai un petit peu cherché tous les profils qui correspondaient à ma cible donc tout ce qui était directeur of sales marketing head of business development head of sales etc c'est quelque chose que j'ai listé et ensuite je me suis rendu compte que donc ça c'est une très bonne pratique vous faites votre recherche avec les titres et ensuite vous parcourez la recherche et vous dites en fait est ce que j'ai pas des gens qui correspondent pas à ce que je cherche donc typiquement vous descendez vous prenez une page 30e 31e page et vous regardez si des profils qui sont là ils matchent toujours avec vos résultats par exemple super exemple on a quelqu'un qui est un trainer qui correspond rien du tout à un cible et donc je vais utiliser le filtre d'exclusion ici je vais taper l trainer non c'est mal écrit bon c'est pas grave je vais taper un trainer et ensuite je vais l'exclure de ma recherche et donc ce profil va plus faire partie des résultats et ça va me permettre d'améliorer la qualité de ma liste ça prend un peu de temps mais une fois que vous avez fait ce travail de parcourir un petit peu pour voir tous les profils qui matchent pas avec votre recherche vous avez une recherche très cali parce que si vous faites pas ça vous allez vous rendre compte que vous commencez à prospecter des gens en disant ah j'ai vu que vous étiez head of sales mais en fait ils sont pas du tout head of sales ils sont sales manager ils sont sales trainer ils sont ils sont des choses des fois qui n'ont rien à voir du tout avec ce que vous cherchez et donc forcément prospecter des gens avec un message en disant j'ai vu que vous étiez head of sales alors qu'ils sont pas head of sales et qui sont même pas dans ce secteur d'activité on est en train de te perdre toi non on est en train de te perdre toi non au niveau de ta communication là ça passe un peu moins vas-y ouais c'est bon maintenant ok ok nickel je vais parler moins vite comme ça donc là j'utilise beaucoup tout ce qui est filtre de recherche united states donc je vois tous les gens aux us qui correspondent à ces recherches là et ensuite vous avez des choses que ligny nous propose qui sont assez intéressantes qui sont des d'éducation des custom list donc en fait là moi le parcours que j'ai fait alors là c'est dans ce cas là tu m'as pris la recherche très spécifique donc un peu plus avancée en fait je fais d'abord une recherche par account donc je vais chercher des boîtes aux us dont les spotlights donc ça c'est un peu des événements que vous avez à cannes et funding in the past 20 mois donc là en fait je vais sélectionner tous les toutes les boîtes pour qui ont levé des fonds en fait dans les 12 derniers mois et ensuite je vais cibler la taille de l'entreprise donc là par exemple ce qui m'intéresse c'est plus le company account donc je cherche des boîtes de 51 à 200 personnes qui ont levé et c'est eux ensuite sur lesquels je vais faire une liste donc je vais les ajouter dans ma liste je sais même plus comment je fais ça d'ici et je vais ma recherche de lead en sélectionnant ma liste de comptes donc les fin de ceux qui ont levé des fonds et ça va me sélectionner tous les gens qui travaillent dans ces entreprises et je vais faire ma deuxième segmentation avec des profils donc je peux pas rentrer dans tout ce qui est possible de faire avec ces navigateurs parce que vous avez vraiment une infinité de possibilités mais il ya plusieurs grandes règles à retenir la première c'est cette notion d'inclusion exclusion quand vous cherchez des gens la plupart du temps vous avez des profils qui vont pas correspondre donc utilisez bien les côtes qui vous permettent d'avoir des termes spécifiques donc si vous cherchez aide de business development il faut mettre des côtes dans le dans la recherche sinon il va vous chercher des gens qui ont pas aide soit off soit business development et donc des gens qui matchent pas forcément avec ce que vous cherchez vous parcourrez votre recherche vous regardez c'est les profils qui correspondent pas quand vous en avez vous prenez son titre et vous l'excluez de la recherche et en faisant ce travail un petit peu de fourmis vous obtenez une recherche qui est beaucoup plus quali et ensuite n'oubliez pas de bien utiliser et la notion de géographie cette notion d'événement qui peut être très intéressante et les compagnies de cartes parce que vous n'allez pas cibler de la même manière des boîtes de une à dix personnes et des boîtes de typiquement sur du 50 à 200 personnes oublier d'aller cibler les CEO ils sont super sollicités et c'est pas forcément votre interlocuteur final pour vendre un produit CEO il gère une boîte de 200 personnes il a autre chose à faire que de décider s'il va acheter votre outil votre service souvent vous allez cibler plutôt des headers des vp alors que sur une boîte une à dix personnes c'est peut-être le CEO qui est plus le décisionnaire dans votre cas et juste pour revenir rapidement sur les spotlights donc pour revenir aussi sur les événements qu'on peut utiliser qui sont assez intéressant vous avez en fait une problématique sur le site navigate sur linkedin c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont inactifs et donc vous avez ces spotlights qui sont à changer de job dans les trois derniers mois a été mentionné dans les news a posté sur linkedin moi j'aime beaucoup ce site trop là parce que ça veut dire que la personne elle est active sur linkedin donc j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des taux de réponse je vais pas cibler des gens qui se connectent une fois par an la personne qui a publié sur linkedin dans les deux derniers mois 30 derniers jours en général elle est active et ensuite vous avez un petit tips mais ça je détaillerai pas mais on pourra vous partager un article sur comment récupérer les gens qui follow votre compagnie et aussi du coup comment récupérer les gens qui suivent une autre page donc typiquement si demain j'ai envie je me dis en fait tous les gens qui ciblent de la page de drop contact c'est mes prospects potentiels je vais mettre en place un petit hack qui va permettre d'aller cibler les gens qui suivent la page dans le contact et donc les recontacter dans une campagne de prospection qui va être quelque chose de très quali et une fois de plus on revient sur le ciblage comportemental c'est à dire je suis une personne parce qu'elle a suivi une page et donc je suis cette page elle a un intérêt pour drop contact donc pour l'enrichissement d'email donc peut-être pour mon service et moi pareil c'est à dire que pour drop contact on va voir les gens qui suivent la page de walaxi pour pouvoir en disant la même chose mais en fait ce qui est important dans ce qu'on présente là dans ce que tu présentes et je crois que c'est important en termes de compréhension je pense que c'est un message qui est assez fort c'est que ça demande du travail c'est à dire qu'il ya besoin de mettre du jus de cerveau à cet endroit là c'est moi je vois passer beaucoup de gens qui pensent qu'en fait les outils que ça soit walaxi drop contact et tous nos confrères j'ai un outil je le connecte et je mets ça automatique je fais de la grosse masse et au milieu de la masse en fait je vais trouver quelque chose en fait ce que ça donne quand tu fais ça quand on quand les gens font ça c'est ce que tu disais tout à l'heure on est en mode spami et ça agace beaucoup ça agace beaucoup parce que je pense que toi comme moi on reçoit plein de messages sur linkedin etc qui n'ont absolument rien à voir dans lequel on n'est absolument pas la cible typiquement je vais caricature un peu mais moi je suis plutôt entre guillemets un viandard et si tu m'envoies une publicité ou un truc pour du tout fut fumé je sais pas quoi on n'intéresse pas du tout et vice versa si tu as quelqu'un qui est végétarien tu lui envoies une côte de bœuf ça va pas du tout l'intéresser donc le ciblage est important et surtout dans toutes les campagnes que l'on fait il est extrêmement important en fait de cibler et ça ça nécessite de la réflexion ça nécessite de l'itération ce que tu montrais tout à l'heure et de tester pour bien bien identifier la cible c'est le début de tout le travail et ça ça s'itère et ça s'améliore au fil de l'eau on voit moi je vois les gens qui disent ah non mais je vais pas prendre tu vois si tu veux prospecter sur linkedin ou si tu veux prospecter en col d'e-mail ou les deux et on en parlera tout à l'heure si tu considères que tu dois pas prendre un abonnement sales navigator c'est même pas la peine d'y penser c'est au début oui tu peux pas en prendre pour tester voir etc mais très rapidement il fallait prendre un abonnement sales navigator alors moi je suis pas du tout actionnaire de linkedin malheureusement dans l'occurrence et vraiment c'est la première chose à faire c'est prendre un abonnement linkedin ensuite il ya et il y a quelque chose sur lequel dans linkedin qui est extrêmement intéressant alors peut-être pas au tout début quand vous commencez à vous y mettre mais c'est pas assez du premium au team donc l'abonnement team qui doit coûter je sais plus 30 euros de plus et qui permet d'importer des listes ou de travail avec les listes et ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment très intéressant qui va vous faire gagner énormément de temps dessus pour importer par exemple la liste des prospects vous avez déjà dans votre crm des entreprises qui sont déjà dans votre crm pour pas les re-scraper pour pas les renvoyer des messages et là puisque c'est des clients des prospects etc effectivement fait pour cette partie là par prospecter un plan team qui est vachement efficace au nom l'utilise tu vois typiquement sur mon compte j'ai passé ce navigator pourquoi parce qu'en fait on a on a un système qui nous permet à partir d'une seule licence 16 navigator de faire nos recherches et d'importer les prospects dans un autre crm dans un autre back office en fait de wallaxi qu'on a une équipe de 50 profils linkedin et on peut faire notre recherche des navigateurs donc là on a deux trois licences des navigateurs on peut en avoir qu'une c'est juste plus pratique et depuis ce compte là donc je vais juste refaire un partage d'écran mais pour expliquer que c'est assez pratique et donc c'est pareil vous allez pouvoir potentiellement avec le système de sécurité anti doublons que nous on a ça va vous permettre d'éviter de reprospecter la même personne donc si on est sur pardon je fais rapide et après on avance puisque sur cette partie là en fait quand je suis sur ma recherche je vais pouvoir choisir la liste des autres prospects de mon équipe dans les autres comptes de mon équipe dans laquelle je veux importer les prospects dans sa liste et ensuite j'ai une sécurité qui fait que c'est pour s'il ya déjà des prospects dans une des listes de toute mon équipe il sera pas réimporté donc il sera pas prospecté deux fois par la même personne et donc si vous arrivez sur l'outil que vous avez besoin vous avez déjà une base de clients et les importés dans ces navigateurs et ensuite vous pouvez les importer dans valaxi ça vous fait une sorte de blacklist et vous êtes sûr que ces gens là ils seront pas reprospectés à aucun de vos comptes dans votre équipe donc ça c'est assez efficace ça vous permet d'avoir une seule licence 16 navigator pour plusieurs comptes parce que la licence 16 navigator on est sur 80 euros une licence valaxi sur le plan plus élevé vous êtes sur 80 euros donc vous avez moyen d'économiser en n'ayant qu'une seule licence 16 navigator pour plusieurs comptes et c'est intéressant et ça vaut vraiment le coup de de se prendre une licence 16 navigator au moins pour une équipe et du coup dans celle négator ce qu'il faut vraiment pas du tout hésiter à faire c'est faire les exclusions comme on voyait quand tu les mettais en rouge parce qu'en fait le but c'est vraiment de très très bien ciblé donc ça il faut passer du temps faut vraiment fouiller c'est le navigateur faut devenir un expert de 16 navigator et oui il faut y passer quelques heures et probablement quelques week-ends aussi mais allez il faut vraiment explorer ce navigateur dans les filtres parce qu'il ya une quantité une quantité de possibilités qui est vraiment pertinente et qui va permettre de cibler pour avoir les bonnes les bonnes personnes tout le sujet quand même c'est d'envoyer le bon message aux bonnes personnes au bon moment cette règle là est absolue et dès qu'on commence à dégrader l'un des trois si j'envoie le mauvais message ou si j'envoie pas la bonne personne et surtout si c'est pas le bon moment en fait ça ne marche pas donc c'est le but c'est vraiment pas faire du volume c'est de faire vraiment de la qualité de l'améliorer au fur et à mesure que compte qu'on conteste et qu'on apprend les choses donc ça prend du temps ça demande du jus de cerveau mais c'est ça qui en fait on fait des outils qui vous simplifie toute la partie recherche de données et prise de contact mais ça veut pas dire qu'il faut plus faire cette phase de segmentation c'est même l'inverse et qu'en fait en gagnant du temps en utilisant des outils sur cette partie là qui est prise de contact vous devez passer beaucoup plus de temps sur la partie copywriting et la partie segmentation pour justement vous assurer qu'une fois que vous lancez la machine et l'automatisation tout roule parfaitement et vous avez des bonnes performances sinon on est juste sur lancer la ligne en espérant que ça morde et la prospection c'est quand même pas de la pêche à la ligne on est quand même sur quelque chose de plus ciblé tout à fait bah écoute ce que je te propose on a passé une demi-heure sur le sur le premier point on va essayer d'avancer un petit peu plus rapide sur les suivants en fait ce qui est intéressant dans ce qu'on présente aujourd'hui c'est le fait de faire du multi canal pourquoi parce qu'effectivement entre contacter quelqu'un que sur linkedin ou contact contacté quelqu'un que sur du code email ça donne en fait ça divise par deux les possibilités et l'intérêt c'est de contacter la même personne de manière différente et de multiplier en fait de multiplier en fait les possibilités à la personne de rentrer en conversation avec nous donc on va rentrer un peu sur le sujet du code email le code email c'est une technique qui est très différente de l'emailing elle est différente sur plusieurs choses la première c'est pas de la masse donc vous n'allez pas envoyer dix mille emails par jour le deuxième élément c'est qu'en général on met pas du tout de de html c'est pas de la newsletter c'est vraiment de l'email de type commercial c'est du texte qui doit être percutant et qui doit vraiment rentrer dans le dans la conversation comme ce qu'on fait quand on est commercial et qu'on écrit un mail pour entrer en contact avec quelqu'un l'avantage par rapport à le faire à la main et envoyer des emails des commerciaux qui envoient des emails ou des airs qui envoient des emails à la main c'est qu'en fait on va pouvoir automatiser un nombre de choses on va pouvoir automatiser le fait de l'envoyer le même message adapté et hyper personnalisé à plus de monde donc c'est à dire qu'une fois qu'on a fait le modèle de départ et bien on va pouvoir en envoyer à 100 personnes et ça va pas nous prendre plus de temps et le deuxième élément c'est si la personne n'a pas ouvert l'email on va être dans une séquence qui va faire que ça va renvoyer au bout de x jours un deuxième email x jours un deuxième email un troisième email etc et on va le relancer pourquoi parce que là avec toi non on est effectivement en train de faire un live et pendant qu'on est en train de parler il y a sûrement des emails de prospection qui arrivent dans notre boîte mail une fois qu'on va avoir fini je vais aller à l'essentiel donc tous les emails de prospection je vais absolument pas les regarder donc je vais pas les ouvrir je vais passer aux choses parce que j'ai une autre priorité comme en plus c'est le week-end quand ça va être le week-end je vais pas les regarder ces messages là donc je ne les aurai pas vu ils seront personne les aura vu si la personne me relance me renvoie un message semaine prochaine à un moment donné où je suis un peu plus disponible et bien je maximise les enfin il maximise les chances en fait que je lise de son message il ya une statistique qu'on a fait depuis un petit moment sur le sujet c'est en gros si tu envoies un email une fois et que tu as un taux d'ouverture de je dis n'importe quoi 20% versus si tu l'envoies trois fois en fait tu vas passer de 20 à 60% à peu près tu vas vraiment augmenter l'impact et la et la probabilité en fait que les personnes ouvrent ton message donc c'est pas parce que quelqu'un ne lit pas ou n'ouvre pas le message la première fois qu'il faut abandonner il faut effectivement relancer donc ça c'est l'avantage de faire effectivement du col d'email la problématique c'est que là aussi il faut le faire intelligemment et subtilement il faut pas faire du bourrin il faut pas envoyer dix fois un email en deux jours parce qu'évidemment ça sature mais c'est pareil sur les messages linkedin quoi il faut il faut être léger il faut comprendre en fait dans la relation que d'abord on rentre en contact avec une personne on évalue son intérêt on évalue on il faut éveiller sa curiosité c'est ça qui est important il faut pas dire au premier message bonjour voilà on fait ci on fait ça voilà ce que ça vous intéresse donc ça ça ne marche absolument pas et on en parlera tout à l'heure sur la partie copywriting voilà faut être beaucoup plus subtil que ça donc ça c'est la partie e-call d'email après sur le col d'email il ya une ouais marie j'ai vu il ya il ya une partie qui est extrêmement importante avant de commencer quoi que ce soit c'est la configuration de son domaine pourquoi parce que quand vous avez un domaine email très souvent par défaut dans 90 % des cas il est mal configuré c'est à dire que sur le marché quand vous envoyez un email avec votre adresse email et votre domaine il ya un certain nombre de critères qui sont identifiés par les boîtes mails qui reçoivent votre email c'est à dire la notoriété de votre domaine si votre domaine fait beaucoup de spams si la configuration de votre domaine n'est pas correctement fait et bien en fait d'autres gens n'arrivent même pas dans l'entreprise où il va être rejeté où il va être ce qu'on appelle bon c'est où il va aller dans les spams pour ça il ya quelques paramètres un peu technique à mettre en place dès le début mais en fait c'est très simple on a un tuto sur drop contact je pense que pauline va le partager tout à l'heure il faut qu'il y ait dès le départ trois choses qui soient mises en place alors c'est un tout petit peu technique faut pas s'affoler sur les termes mais spf dkim et des marques ces trois choses qui sont importantes et le faire le plus tôt possible et que ça soit bien configuré dessus c'est donc la personne qui a mis en place votre nom de domaine et à faire ça à quoi ça sert en fait ce qui se passe c'est que quand vous avez quand vous envoyez un email et vous n'avez pas mis en place de dkim ou de des marques votre email votre signature d'email n'est pas protégée elle ne certifie pas que c'est votre domaine qui a envoyé un email quand vous envoyez un email d'un domaine qui est un spf un dkim un des marques est bien configuré ça veut dire que votre email et votre domaine est certifié et validé donc ça quand vous l'envoyez le domaine en fait qui va recevoir votre email va dire ah ok j'ai vu sa pièce d'identité le domaine est un vrai domaine c'est vraiment lui qui m'a envoyé cet email j'accepte de recevoir cet email sinon en fait votre votre il n'y a pas de il n'y a pas d'assurance que l'email vienne bien de votre domaine et ça c'est vraiment important sur la délivrabilité de votre message de votre mail l'autre élément c'est que quand vous envoyez des emails donc c'est des emails qu'on appelle non sollicité à l'intérieur très souvent on met en place par exemple avec galaxy vous allez avoir une technique qui va permettre de faire du tracking de l'ouverture pour savoir combien de pour cent de personnes a ouvert votre email et c'est extrêmement important au début pour voir si votre email est bien reçu si l'objet marche bien et que les gens ouvrent votre email en fait ça dans le message de l'image c'est un aspect tout technique tout simple c'est que dedans il ya ce qu'on appelle un pixel c'est une image qui est reliée à un serveur et donc quand vous lui quand la personne en face ouvre l'image ça télécharge sur le serveur et donc ça indique à la solution que la personne a ouvert l'image donc il y a un lien entre cette image et un serveur le deuxième élément que vous pouvez traquer quand vous envoyez vos emails c'est que quand les gens cliquent sur des liens donc je veux savoir si effectivement j'ai mis un lien et combien de personnes ont cliqué sur le lien et là c'est pareil c'est relié à un serveur ce qui se passe depuis un peu plus d'un an c'est que les solutions de filtre anti spam etc dont on est très content en tant qu'utilisateur de des rabais je reçois pas trop d'emails de spam etc ont réagi aussi au fait qu'il ya de plus en plus de calls d'emails qui sont envoyés donc d'emails non sollicités et donc ils essayent de filtrer pour identifier si c'est un email non sollicité alors ma recommandation par rapport à ça c'est ne traquer pas les liens de vos emails je suis désolé toi non parce que la fonction nous aujourd'hui pour te dire on traque on n'a pas encore beaucoup avancé cet article d'email on affiche pas encore la délivrabilité aux utilisateurs c'est quelque chose qu'on a c'est prévu dans la prochaine mise à jour par contre on n'a on n'a pas encore justement le tracking des liens je pense qu'on va le mettre mais qu'on va désactiver par défaut justement pour cet aspect éducatif parce que on note que ça baisse significativement les taux de délivrabilité en fait ouais et alors en fait tu peux le remplacer par autre chose là je vous laisserai regarder sur google parce que google est notre ami à tous au lieu de faire du tracking d'email vous mettez ce qu'on appelle des utm et donc ça va vous permettre dans votre google analytics de savoir en fait combien de personnes ont ouvert l'email pour ouvert l'email et que ça n'a pas ouvert pardon on cliquez sur votre lien pas sur le lien de connaître la campagne donc c'est ce qu'on appelle les utm vous trouverez ça sur google sans souci donc plutôt que faire du tracking de lien qui en fait permet aux solutions en face de filtrer de dire ah attends ça c'est un email non sollicité du coup je le délivre pas si vous si votre cible c'est par exemple une boîte je sais pas comme une banque que vous envoyez des emails à une banque et vous traquez les liens personne va recevoir votre email donc ne mettez pas ça le deuxième élément c'est effectivement le l'ouverture de l'email donc au départ vous allez avoir besoin de connaître le taux d'ouverture de votre email donc vous allez traquer les taux d'ouverture d'email là se pose deux trois phénomènes le premier phénomène c'est que au début vous avez vraiment besoin de faire ça pour pouvoir améliorer votre objet voir la délivrabilité y avoir du retour et ça au bout d'un moment quand vous avez identifié que le taux d'ouverture est bon et bon en col d'email c'est plutôt au dessus de 60 70% parce que c'est vraiment ce que vous allez obtenir sur du col d'email une fois que vous avez obtenu ça vous enlevez le tracking parce qu'en fait de jour en jour ça sert à rien de dire bah je suis à 60 62 63 64 on s'en fiche vous avez atteint un objectif vous enlevez le tracking du taux d'ouverture et la campagne va s'améliorer vous n'aurez pas l'information statistique et le kpi à montrer à votre directeur mais elle sera bien meilleure ça c'est le deuxième point il y'a un autre point aussi une tendance et qui est en train de se renforcer c'est qu'en fait le tracking des ouvertures et le tracking des clics de lien c'est quelque chose qui à terme va très probablement disparaître en l'occurrence apple a bloqué et en train de bloquer de plus en plus ces éléments là pour qu'en fait en tant que client d'un iphone par exemple ou de mail quand vous ouvrez un email en fait il ya plus aucun tracking qui se fait qui n'est possible donc au fur et à mesure du temps dans les dans les années qui vont venir cette tendance en fait va probablement augmenter comme les cookies qui effectivement tout le monde en train de supprimer toutes les solutions sont en train de supprimer la possibilité des cookies tiers je ne rentre pas dans l'aspect technique mais ça c'est une tendance je pense aussi que le fait que les emails ne puissent plus être traqué en taux d'ouverture et en tracking de lien va probablement être une tendance en tout cas si vous sur une partie de votre clientèle si les gens utilisent des mac des apple effectivement vos campagnes vont baisser parce que apple a mis ça en place dessus voilà donc ça c'est les points qui sont très importants tu dis que tu dis que le tracking il est bloqué et donc le par exemple la solution qui t'aurait d'envoyer les mails n'a plus l'information de l'ouverture ou tu dis carrément que quand il ya du tracking il met en spam automatiquement alors non non apple ne met pas en spam si tu as mis du tracking et ce qui délivre les emails c'est pas lui mais par contre on n'aura plus l'information sur les solutions de du taux d'ouverture donc si par exemple à 50% de la population tu as ciblé qui avait des iphone qui ont ouvert sur iphone tu auras zéro pour eux tu verras pas du tout taux d'ouverture il ya un sujet aussi dans le futur c'est si ça ça évolue comment comment on fait on suit plus les performances on est obligé d'être un peu à l'intuition on regarde que notre capillage du taux de réponse et donc on n'a plus nos capillages intermédiaires on est juste sûr en fait qu'on a calé mon taux de réponse et mon taux de succès à la campagne sans ces éléments intermédiaires en fait alors en fait j'ai pas vraiment la solution et je pense que c'est le sujet justement de solutions comme moi l'axi où je pense que vous allez vous casser la tête pour dire mais comment on arrive à avoir un taux d'ouverture alors que apple nous bloque face et ça ça arrive déjà de plus en plus tu vois c'est au début ça commence à quelques personnes qui ont la dernière mise à jour au fur et à mesure de plus en plus de mise à jour de plus en plus de choses et le taux diminue mais le taux va diminuer parce que de plus en plus de gens seront équipés par ça et j'ai pas la solution aujourd'hui je connais pas la solution qui va permettre je suis même pas sûr qu'il y en aura une à un moment donné je vois qu'il ya florian qui pose la question sur le domaine en tracking perso ouais en fait quand vous quand vous utilisez une solution de cold email vous allez pouvoir mettre le plus qu'on appelle le custom domain pour traquer les liens d'ouverture et les liens de les clics de lien alors c'est un premier niveau effectivement qu'il faut impérativement faire parce que ça ça renvoie sur votre propre domaine et pas celui qui est partagé par tous les gens qui utilisent une solution de cold email la problématique c'est que malgré tout c'est il ya le nom de domaine mais derrière il ya un numéro de serveur et le numéro de serveur il est identifié comme étant un serveur de wallaxi et donc un serveur d'une solution de cold email donc ça va ça va permettre en mettant du tracking perso ça va permettre de limiter effectivement l'impact de ça c'est bien meilleur il faut le faire tout de suite et merci florian de me l'avoir rappelé mettre en place le tracking perso mais mais ma recousse et d'enlever le tracking le tracking des liens l'utilité du tracking des liens franchement elle n'est pas elle n'est pas importante c'est vraiment du du kpi c'est du vanity kpi c'est vraiment pour avoir un retour comme ça globalement c'est pas le plus utile le plus utile c'est vaut mieux avoir l'utm et quand tu fais l'année tu dis bah tiens sur mon site sur ma landing page j'ai eu en personnes qui sont venues et par l'utm tu sais qui viennent de ta campagne d'emailing que tu as fait vraiment utiliser beaucoup plus utm que le tracking le tracking de lien l'autre sujet ouais moi j'ai une question on a nous on a testé différents fournisseurs d'email donc tu as tout ce qui est la suite gmail tu as outlook tu as ovh essentiellement tu as ces trois fournisseurs là en france sont qui dominent le marché sur l'aspect pro on note qu'il ya des grosses différences dans la facilité à configurer chacun est ce que toi tu as une préférence et aussi du coup qu'est ce que tu penses du fait de pas utiliser son nom de domaine de base et pour le griller et d'aller en créer un autre qui du coup est tout jeune donc souvent et moins les performants au début mais qui t'évite de tuer dans l'oeuf le mail que tu utilises au quotidien ouais en fait j'ai le record un peu inverse de ce cas sur le de ce qu'on peut lire sur sur internet par rapport à ça et je rebondis sur le fait de créer un nouveau domaine quand tu crées un nouveau domaine effectivement il est jeune et donc il est il est moins il n'a pas d'historique ça c'est le premier point mais le deuxième point c'est que tu vas l'utiliser pour envoyer que du code email en fait le domaine va être un domaine qui va faire qu'envoyer des emails et qui n'a pas un comportement normal de boîte email mais c'est un comportement de spammer même avec un warmer même avec un warmer ouais avec moi avec un warmer on est d'accord mais un comportement qui est particulier ceci étant c'est c'est souvent une grosse usine à gaz pour pas grand chose parce qu'en fait à partir du moment donné où tu as bien configuré ton domaine où tu as un enrichissement en emails qui sont validés où tu as respecté un certain de normes du style j'en envoie 100 par jour et j'en envoie pas 5000 par jour il n'y a aucun mais absolument aucun risque que ton domaine est un problème moi ça fait des années que je fais ça tu vois vous existiez même pas je sais même pas si tu étais né mais j'ai commencé du code email il y a des années je suis toujours avec le même domaine et on en fait un tout petit peu et on l'envoie directement avec ma propre boîte mail à moi et je n'ai jamais eu aucun problème donc en fait c'est si tu es dans une démarche de dire en fait je suis en mode on va appeler ça semi bourrin je suis dix boîtes emails que j'en ai dit wallaxi et là j'en envoie partout dans tous les sens possiblement à ce moment là tu vas voir des gens qui vont se plaindre parce que tu vas avoir du volume un petit peu fort là peut-être dans cette stratégie là je recommanderais de recréer un domaine de le faire chauffer avec un warmer et de recréer un domaine pour faire ça mais si tu es dans un usage assez classique de chaque commerciaux à sa boîte mail à son compte de code email de wallaxi et envoie une centaine par jour et encore 100 avec les taux d'ouverture que tu obtiens de 60 70 voire 80 honnêtement c'est pas la peine de faire une usine à gaz qui est très important ouais ce qui est très important dès le départ c'est effectivement d'avoir bien configuré le domaine dans ce qu'on vient de dire autre élément aussi c'est que si tu as ton propre domaine du coup tu n'as pas besoin de mettre une solution de warming parce qu'envoyer 50 emails par jour par définition tu commences ta boîte première journée tu envoyais 10 emails deuxième journée tu envoyais 40 et 5 ans passé au dessous de 100 de toute manière c'est un peu normal d'envoyer 100 emails par jour c'est ça le warmer l'intérêt des solutions de warming c'est qu'en fait ça simule des réponses voilà c'est un peu la particularité c'est l'intérêt ça effectivement si tu crées un nouveau domaine c'est important de le faire avant qu'on passe à la suite l'objet alors l'objet il ya des tas de débats il ya des tas d'itérations etc ce qu'il faut voir c'est qu'un objet en fait finalement en termes de mots c'est assez petit assez faible on se fait tous des nœuds au cerveau et il faut tester il faut en faire plusieurs pour vraiment dire voilà je lance sur deux jours je crois que j'ai trouvé la croche de ouf je lance sur deux jours après je regarde les résultats je suis forcément déçu ça marche comme ça c'est que de l'itération et c'est du jus de cerveau je recommence deux jours je dis ça y est là j'ai un truc de dingue tout le monde va ouvrir ça marche pas et donc faut itérer ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que tous les outils sas qui permettent de faire de la prospection sont géniaux enfin je parle pour nous non non c'est vraiment fantastique mais il ya vraiment 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 un travail à faire en amont pour mettre en place les choses et voir ce qui marche une fois que ça marche après on peut accélérer bouger le curseur on peut dire ah tiens j'avais un seul compte j'ai testé je l'ai fait maintenant on est trois commerciaux on va le mettre sur les trois commerciaux on fait les mêmes campagnes maintenant c'est développé c'est ça l'avantage c'est que ça peut s'accélérer alors que si tu as des gens qui font par exemple de la téléprospection ben c'est corrélé quelqu'un qui fait de la téléprospection dans la journée il peut faire je dis n'importe quoi 200 appels il peut pas en faire plus si tu veux en faire 400 tu es obligé de mettre des gens là la différence c'est qu'avec les outils tu peux augmenter mais ça nécessite en amont de créer ce capital de connaissances ce capital d'itération pour trouver ce qui fonctionne une ou des choses qui fonctionnent et après tu leur déploie en plus gros volume toutes les personnes qui ok c'est bon je branche ou à l'axi je mets droits de contact et je balance 1000 par jour c'est un échec total systématique dessus donc faut vraiment prendre ce temps là d'investissement après sur l'objet il faut étirer les choses qui marchent en général alors il y a plein d'écoles dessus c'est plutôt une tendance il faut comprendre il faut se mettre toujours à la place de la personne qui va recevoir l'email ça c'est hyper important à faire comme exercice et c'est évident il faut éveiller la curiosité il faut se dire que quand quelqu'un va recevoir l'email il doit avoir envie d'ouvrir l'email il faut avoir il faut qu'il y ait un truc de curiosité qui fait ah c'est quoi ça et après dans le texte qu'on verra dans le copywriting il faut que la réponse corresponde en fait à la question tu peux pas faire un truc où tu as une question où la personne est une curiosité puis quand il arrive en fait il se rend compte qu'il s'est fait avoir et du coup il va il va acheter le truc et ça leur donnera une mauvaise opinion donc voilà après faut pas trop se faire de nos cerveaux aussi sur l'objet il est plus important d'avoir très bien ciblé les gens comme on parlait tout à l'heure d'avoir un bon respect en fait de je l'envoie tous les deux jours trois jours quatre jours sept jours etc et pas tous les jours dessus et avoir effectivement bien configuré les aspects techniques de son domaine ok et du coup juste sur la question des fournisseurs nous on avait testé en gros les trois fournisseurs d'e-mail principaux donc OVAG et Outlook et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie différence est un petit peu dans la qualité des 60% de qualité alors que quand vous allez sur du gmail vous avez des paramètres qui sont déjà configurés et la suite gmail aujourd'hui c'est celle que nous on a trouvé la plus efficace s'il y en a qui se posent la question on a loupé le début en fait j'ai parlé de trois des trois G Suite Outlook mais en tout cas de ma part j'ai pas su lequel était ta recommandation ok du coup ma recommandation c'est certainement pas OVH OVH il y a des il y a le DKIM tu peux même pas le configurer en fait il y a rien ou je sais plus quel est le paramètre mais du coup il y a ces paramètres que tu peux juste pas configurer et du coup c'est vraiment celui que je conseille pas et à l'inverse on a des meilleures qualités de domaine et d'e-mail sur la suite gmail aujourd'hui donc je conseillerais plus en termes d'accessibilité et de délivrabilité et de simplicité à configurer la suite gmail il y en a qui disent qu'il faut qu'on prenne la fibre ouais mais en fait ouais on a la fibre mais depuis hier on a des problèmes ok 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 super ben je te propose d'avancer parce qu'il est déjà 11h22 ouais ouais et il reste quand même 3-4 thèmes là donc si tu peux un message ligne ouais je vais aller vite moi ouais pas trop vite excuse moi vas-y ouais je dis pas trop vite parce que naturellement tu parles assez vite ouais bien sûr non non je vais aller vite sur la quantité de contenu voilà l'idée c'est d'aborder un petit peu le sujet du message ligne donc là on a abordé un petit peu le sujet de code gmail donc trouver ses prospects configurer son domaine comment avoir des bons taux d'ouverture des bons taux de délivrabilité et il ya un vrai sujet sur linkedin qui va un petit peu s'approcher du copywriting mais pas encore qui est combien de messages j'envoie est-ce que je mets une note ou pas dans mon invitation combien d'invitations je peux envoyer par semaine et j'ai envie de présenter un petit truc spécifique comment sortir qui est vraiment cool donc pour répondre à la première question sur c'est une vraie question est-ce que quand je contacte des gens sur linkedin je mets ou pas une note d'invitation c'est un débat nous statistiquement sur notre base d'utilisateurs on sait dire qu'il ya 10 % d'acceptation en plus donc trois points de plus 10 % en plus sur une invitation sans note donc si vous envoyez une invitation avec note vous êtes autour de 33 % d'acceptation moyen si vous invite à ce si vous envoyez une invitation sans note vous êtes autour de 36 % pourquoi que la plupart des gens ne savent pas faire une note quali et ont une mauvaise segmentation et ont un mauvais copywriting et donc vous avez des taux qui sont plus faibles donc ça c'est l'aspect statistique la réalité fait que si vous avez une excellente segmentation et que vous arrivez à susciter la curiosité il vaut mieux mettre une note comment vraiment dépendre des bonnes pratiques la règle générale statistique vu que la plupart des gens ont pas une bonne segmentation et un copywriting va dire que c'est mieux de pas mettre de notes parce que vous avez un meilleur taux d'acceptation on n'est pas sur le taux de réponse on est sur comment je rends dans le réseau de la personne c'est comme le sujet l'objet du mail ça veut pas dire que vous avez un meilleur taux de réponse derrière parce qu'en fait il vous allez il va prendre le message de relance directement et peut-être qu'en fait ça va pas du tout l'intéresser parce que vous avez suscité la curiosité avec votre profil sans lui mettre de notes mais au final ça transforme pas derrière parce que le message que vous apportez et pas celui qui l'attendait donc un choix personnel je conseille de tester les deux normalement si vous avez une bonne approche vous devez être capable d'avoir de meilleurs taux au global de réponse sur une campagne quand vous avez une note en fait ça c'est un point qui est important il faut pas se tromper c'est à dire qu'en fait les indicateurs les kpi peuvent être un piège c'est à dire qu'effectivement si tu regardes de dire le juste le chiffre de dire combien de personnes ont accepté mon invitation moi j'ai plein de personnes et c'est super j'ai vraiment mon réseau gros grossi et c'est trop cool extra mais honnêtement on s'en fiche en fait ça n'a aucun intérêt en termes de prospection le but c'est pas d'avoir un très une très grosse communauté même si pour d'autres choses ça a des avantages mais ça n'a aucun intérêt le vrai intérêt c'est d'engager la conversation et de pouvoir échanger avec les personnes donc effectivement statistiquement il y a plus intérêt à ne pas mettre de notes plutôt qu'en mettre une qui n'est pas bonne mais en soi ça ne présente pas d'intérêt de prospection c'est vraiment le fait d'avoir le message le message qui correspond bien et cette écriture là et ça nécessite une fois de plus un vrai travail de réflexion il faut se poser avec son papier et se mettre dans la position de la personne qui va recevoir le message et cet exercice là nécessite toujours vraiment du jus de cerveau et s'élaborer ce pas juste je branche voilà si je segment à peu près mon truc et j'envoie du bois et j'ai un super taux et j'ai dit je vais dire à mon patron tiens regarde il ya plein de gens qui sont rentrés dans mon réseau ça marche de ouf c'est c'est vraiment l'engagement qui compte et après sur la question de quelle séquence choisir quel est le meilleur nombre de messages et d'emails envoyés moi sur les emails c'est pas trop mon domaine je sais que on est sur des c'est plus intéressant d'aller sur 4 5 emails sur linkedin nous statistiquement on sait que 99% des réponses elles se font dans les trois premiers messages donc au delà du troisième message quatrième cinquième en fait vous êtes déjà plus dans le spam est beaucoup moins dans du qualitatif donc moi je conseille maximum trois messages trois bons messages bien qualitatif vous obtenez largement le meilleur résultat et vous évitez de d'avoir une mauvaise image et de spammer et de vous faire reporter sur l'inglène aussi et donc de risquer potentiellement à vous faire baigner le compte et ensuite rapidement abordé le sujet des restrictions donc pour ceux qui le savent linkedin depuis quelques mois justement à cause des mauvaises pratiques et de gens qui envoyaient beaucoup d'invitations assez peu qualitatifs et assez peu segmenté a réduit drastiquement le nombre d'invitations qu'on peut envoyer par semaine aujourd'hui la limite officielle c'est 100 par semaine par par contre peu importe si vous avez un premier ou pas nous sur roi l'accès on est capable de contourner et on vous permet d'aller selon selon qui vous ciblez d'aller jusqu'à 300 400 500 on va plutôt être autour de 250 300 maintenant par contre on a une nouvelle feature que j'ai juste vous présenter qui est assez cool et qui se rapproche de la segmentation ça va prendre juste deux secondes mais c'est vraiment cool à mettre en avant aujourd'hui linkedin vous permet d'envoyer un truc qui est entre l'invitation et le message qui s'appelle la requête de message et en fait qui va vous permet de contacter des gens qui sont dans un événement ou dans un groupe avec vous mais avec qui vous n'êtes pas connecté donc je vous prends l'exemple je suis dans le groupe prospection digitale et quand je vais voir la liste des membres je peux en fait vous voyez je suis pas connecté avec eux donc je suis qu'on n'est pas dans le même réseau sur linkedin mais je peux leur envoyer un message et en fait en envoyant un message vous êtes sur un sur ce qu'on appelle une requête de message donc ça va apparaître dans la messagerie j'en ai pas en stock mais en fait ici vous allez avoir une petite bannière qui apparaît et enfin lui de votre prospect et qui dit une nouvelle demande de message et on s'est rendu compte qu'on avait des taux qui était vraiment très intéressant de réponse en fait tout simplement parce que vous entrez vous n'avez pas besoin d'entrer dans le réseau et en plus souvent c'est la personne qui vous ajoute en retour si l'approche est quali et donc vous grillez pas vos quotas d'invitations et donc vous avez la possibilité en fait de utiliser ce canal là pour d'autres approches et pour des messages qui sont potentiellement plus long même si pour rappel nous sur linkedin on note qu'un message de moins de 300 caractères à un taux de réponse deux fois supérieur à un message de plus de 1000 caractères donc on revient sur le sujet de la curiosité plus c'est court vous êtes sur la question ouverte puis vous êtes sur de l'intérêt pour le prospect et plus vous avez des taux de réponse et donc de prospects intéressés qui sont qui sont quali et qui sont performants cool je vais répondre justement à amine qui pose une question sur les créneaux spécifiques pour envoyer des emails alors ça ça fait partie des des choses qu'on voit tourner de manière habituelle est ce qu'il vaut mieux envoyer l'email à quel horaire quel jour ou quoi comment etc donc il ya une littérature là dessus qui est monstrueuse et ça existait déjà avant l'emailing enfin pendant l'emailing moi je suis je suis un peu toi à l'envers des gens c'est à dire qu'en fait la plupart des gens vont dire oui il faut envoyer ces emails le mardi parce que lundi il ya les réunions il faut pas les envoyer le mercredi parce que il ya des gens qui sont en cas de 5e il faut pas les envoyer le vendredi parce que les gens sont en week-end donc ça fait mardi et jeudi lorsqu'il se passe c'est que du coup tout le monde envoie des emails mardi et jeudi donc en fait ton email il arrive au milieu de la foule de tout le monde ok nous chez droit contact on envoie même des emails de cols d'email et de relance le dimanche et si tu veux la différence c'est que on a des gens qui il ya que notre email qui arrive le dimanche et donc quand tu es chez ta belle-mère que tu as fini de manger que tu es dans le canapé etc et que tu regardes ton téléphone comme beaucoup de gens dans nos cibles à peu près tous bah la personne voit l'email de droit de contact et très court qui est très spécifique etc et même s'il ne répond pas à ce moment là du coup je ressors de la masse donc en fait dans la réalité il n'y a pas de créneaux ça c'est des ça n'a aucune importance c'est à dire tous les jours de travail envoie tu as des séquences de cols d'email et vraiment ça au volume que l'on fait ça n'a pas d'impact vraiment on voit beaucoup nous ces questions un petit peu de est-ce qu'il ya des actes sur optimisation ou en fait il n'y a pas de actes sur optimisation le moment où vous êtes en train d'optimiser l'horaire d'envoi du cols d'email c'est que déjà vos campagnes elles sont à un niveau de performance qui est incroyable et vous devez passer beaucoup plus de temps à faire de la segmentation à tester des objets à tester des approches que à chercher à sur optimiser des choses qui vont nous faire un demi pour cent en plus ou en fait l'impact est négligeable et vous serez peut-être même jamais capable de dire en fait on est pareil sur le point du linkedin on est pareil sur la prospection linkedin on est en train de chercher à optimiser l'algo optimiser tel ou tel truc alors qu'en fait il ya des basiques à implémenter et c'est ça qui va vraiment impacté les performances de vos campagnes et pas les petits hacks et petites optimisations qui vont souvent être un peu ridicule mais qui donne l'impression d'avoir fait quelque chose parce que j'ai envoyé à la meilleure au meilleur horaire etc tu sais c'est comme les comme tu vois sur linkedin des gens qui te présentent quatre logos ils te demandent en sondage lequel tu préfères tu vois en fait tu vois qu'il ya absolument quasiment aucune différence dans les quatre logos et tu dis mais en fait on s'en fout pas de temps pose pas de sondage mais je suis qui te plaît plus et ça changera rien dans l'activité de la boîte que ton logo il soit un peu plus jaune un peu plus vert ça n'a aucune importance il ya tellement mais tellement d'autres choses qui impactent beaucoup plus l'activité et la prospection et à ta génération de l'île et à ta signature que je suis d'accord avec toi enfin pour moi c'est c'est on se perd souvent d'ailleurs sur ce genre de choses c'est comme les gens qui disent oui il faut faire de la btesting attend déjà sur ton site tu fais de la btesting déjà il faut que tu aies un trafic suffisant pour que ton abtesting puisse signifier quelque chose et qu'en fait c'est un pas quoi que quoi que ce soit en fait c'est fait l'énergie que ça va te prendre de faire un abtesting pour les résultats qui sont peut-être des petites optimisations il vaut mieux faire un travail d'empathie se mettre justement on peut aborder du coup le sujet du copywriting mais il ya ce sujet de l'empathie et de se dire ok je vais envoyer je vais shooter un mail un message à quelqu'un c'est un humain comment il va réagir je me mets à sa place est ce que moi je réponds et en fait on s'en fout que tu t'appelles c'est ma réplique mais on s'en fout que tu t'appelles quentin et que tu viennes de montagy il ya beaucoup de gens dans les mauvaises pratiques sur sur linking qui viennent et qui dit ah salut je m'appelle ton nom je suis d'oile ici ok là c'est écrit sur mon profil donc déjà tu viens de perdre les cinq premières secondes d'attention de ton prospect on est en donnant quelque chose une information qu'il avait déjà et en lui montrant qu'en fait tu t'intéresses pas à lui mais tu t'intéresses à toi c'est déjà le pire truc qu'on puisse avoir en termes d'approche et du coup on est vraiment dans ce travail d'empathie moi je note qu'il ya un vrai problème sur les templates en termes de seo on a beaucoup beaucoup de gens qui cherchent les templates et c'est un peu triste parce que tout le monde cherche le meilleur message le meilleur template qui va transformer etc et c'est d'une absurdité c'est 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 ça marche pas en fait tout simplement parce que s'il ya un template qui marche dans tous les cas déjà je veux bien connaître ça va dépendre de ce que vous vendez dépendre de qui vous êtes ça va dépendre d'à qui vous parlez ça va dépendre de quel canal vous utilisez et ensuite admettons qu'il ya ce message qui existe et en fait tout le monde utiliserait donc au bout d'un moment une fois que vous avez reçu trois fois le même template avec juste des variables qui changent dedans un message il marche plus de toute façon vous stimulez souvent des gens qui sont déjà prospectés donc s'ils voient trois fois le même message passé par jour juste le message il marche plus donc ce problème des templates le template doit servir à s'inspirer et jamais à copier coller pour mettre votre entreprise dedans c'est en fait c'est le piège c'est à dire qu'en fait l'histoire du template c'est que tout le monde se dit bah voilà il ya un template qui marche donc je vais le prendre et je vais refaire la même chose le la difficulté de ça c'est que par définition quand tu veux faire de l'engagement linkedin de l'engagement en col d'e-mail c'est que la personne ne doit jamais identifier que c'est automatisé si elle identifie que c'est automatisé tu as grillé déjà tout l'impact que tu veux faire le col d'e-mail c'est que la personne doit doit soit même pas imaginer que c'est du col d'e-mail soit elle doit avoir le doute un dit mais c'est automatique ou pas automatique mais si la personne dit ouais c'est automatique bah tu as grillé la stratégie en fait donc c'est très important de ne pas prendre des templates et ça fait longtemps que je dis en fait ma meilleure recommandation sur sur ça c'est surtout d'écouter aucune recommandation c'est à dire que les templates c'est cool tu les regardes tu les vois tu fais ton truc après tu m'allances tout ça à la poubelle et tu t'enfermes avec tes deux trois commerciaux en leur disant ramenez moi les meilleurs messages que vous avez pu faire et tu vas créer tu vas rédiger tu vas rédiger ton message que ça soit linkedin ou que c'est un message linkedin ou que ça soit en col d'e-mail et tu vas en garder deux et tu vas tester les deux et tu recommences la semaine d'après en disant en fait ce qu'on avait fait c'était nul et tu remets et tu peux pas non plus vraiment sous-traiter ça je pense c'est à dire que sous-traiter l'écriture c'est souvent le point on dit bon bah attends il faut que j'ai un mec qui m'écrive et tout pourquoi tu peux pas sous-traiter parce qu'en fait la personne qui va rédiger en fait c'est un peu comme une sage-femme c'est à dire qu'en fait c'est la femme qui accouche et c'est pas la sage-femme qui accouche bah là c'est pareil le message il n'y a que toi qui connais il n'y a que tes sales et toi qui connaît en fait la valeur de ton produit la manière dont tu le formules et c'est ce que tu fais au quotidien en tant que sales donc en fait c'est juste ton travail que tu fais naturellement mais il faut s'obliger à le faire et tu es la meilleure personne et oui tu auras des échecs et oui ça va demander de la résilience tu vas faire un message tu dirais bon ok j'ai fait un message ça va pas marcher un deuxième et tout la vraie je pense que vraiment le déclencheur sur la qualité du message de copywriting c'est à chaque fois d'essayer de se mettre à la position de la personne qui reçoit le message c'est vraiment le point le plus important et le plus délicat et le plus difficile c'est dire ok moi ma cible c'est ça donc je me mets dans la position et si je reçois ce message est-ce que j'ai envie de l'ouvrir est-ce que j'ai envie de poser une question est-ce que j'ai envie de rentrer en conversation et c'est vraiment ce type d'écriture qu'il faut faire moi j'aime bien ajouter en plus si je reçois ce message et que j'ai reçu 10 autres messages de prospection dans la journée est-ce que c'est celui-là auquel je réponds si je dois en choisir un et ça amène aussi l'aspect de concurrence où la plupart du temps quand vous prospectez quelqu'un c'est la cible de d'autres personnes en fait donc il fait prospecter par d'autres personnes qu'est-ce qui vous différencie dans l'approche dans l'originalité il y a cette notion d'originalité d'aller chercher le truc spécifique à vous le truc spécifique à votre prospect et essayer de vous distinguer un petit peu dans l'approche dans la qualité du message qui fait que même s'il se pose la question si c'est automatisé il a envie de vous répondre il y a ce petit truc différent quoi ouais tout à fait et du coup l'intérêt de faire du multicanal alors là chacun a sa propre approche et j'en ai une très très particulière là-dessus parce qu'en fait tu rentres en communication avec quelqu'un donc soit tu rentres en communication en commençant par LinkedIn soit tu rentres en communication en commençant par le call d'email du coup moi ma reco et ça fait un petit moment qu'on pousse les gens à faire ça c'est de lancer d'abord du call d'email parce que les taux d'ouverture sont assez furieux t'es sur 60-70% donc la personne va ouvrir le call d'email toi tu vas le savoir tant qu'il n'y a pas Apple on est d'accord tu vas avoir le taux d'ouverture et dans le quart d'heure, la demi-heure, enfin assez rapidement tu vas lui envoyer l'invitation LinkedIn avec un message et là ce qui fonctionne très très bien c'est de commencer en disant voilà bonjour Denis Cohen je viens de te faire parvenir un email pour mémoire, drop contact, fais ci, fais ça et si tu as la moindre question n'hésite pas à me la poser ici ça, ça a plusieurs avantages le premier c'est que comme la personne a déjà vu ton email donc elle a vu le nom de ta boîte, elle a vu ta boîte quand elle reçoit l'invitation LinkedIn tu arrives à un momentum qui correspond puisqu'elle l'a vu donc tu vas avoir un taux d'engagement plus fort où les gens vont plus facilement accepter ton invitation le deuxième élément c'est que quand je reçois un email de prospection si je ne suis pas prêt sur de l'achat assez tôt et assez avancé dans mon funnel en fait ce que je vais faire c'est que si j'ai juste une question à poser je ne vais pas renvoyer un email aux sales parce que je sais que le mec ne va pas me lâcher donc si j'ai besoin juste de poser une question je ne vais pas répondre donc ton taux de réponse d'une manière générale n'est pas si fort que ça quand tu fais du call d'email mais il est efficace et du coup si j'ai juste une question de dire par exemple ah bah tiens, est-ce que justement ça tombe bien est-ce que Drop Contact marche aussi pour les emails aux Etats-Unis ça je vais le faire beaucoup plus facilement sur une note LinkedIn parce que ça apparaît comme un chat c'est la délivrabilité est très bonne et là tu as engagé la conversation donc au lieu d'avoir uniquement l'engagement de LinkedIn dans le message ou au lieu d'avoir uniquement l'engagement de l'email dans le message en fait tu as couplé au même moment donc il faut que ton moment soit relativement court vraiment le momentum c'est vraiment très important à ce moment-là il faut que la personne puisse te répondre des deux côtés et ça, ça change tout honnêtement le fait de faire call d'email d'abord LinkedIn après avec la note nous on le fait depuis un petit moment c'est assez furieux la différence en fait et tu as des gens qui vont juste dire ah bah merci, oui j'ai bien reçu l'email etc. parce que c'est pas trop engageant en fait t'es dans un mode cool, chat, etc. qui est pas un email beaucoup plus formel et ça c'est vraiment une recommandation et du coup tu multiplies par deux tes possibilités d'engager la conversation oui, effectivement c'est hyper intéressant parce que nous on a pas encore ce recul là et au contraire on a plus travaillé sur le LinkedIn puis email et on se rend compte que finalement c'est intéressant c'est toujours intéressant parce que la personne elle a déjà vu ton nom aussi donc quand elle reçoit l'email elle s'est dit ah en fait la personne essaie vraiment de me contacter c'est pas automatisé et qu'elle a vraiment tu cherches à me joindre elle a cherché à me joindre sur LinkedIn elle a pas réussi à me joindre par email on a des taux qui sont meilleurs mais c'est vrai que tu dis dans l'autre sens je comprends et LinkedIn il faut aussi comprendre dans le copywriting qu'on n'approche pas les gens de la même manière sur LinkedIn et par email email on est sur quelque chose de formel il y a une attente sur des cadres on va dire des règles sociales sur l'email qu'on a pas forcément sur un réseau social et donc on va pouvoir tester un petit peu des messages différents aussi en tout cas il faut surtout pas copier-coller un email vers un message LinkedIn ou l'inverse ça va être assez mauvais en général après moi j'ai une recommandation spécifique sur le multi-canal c'est que multi-canal doit pas servir à pallier des campagnes qui fonctionnent pas en monocanal c'est à dire que tu peux pas dire ah en fait j'ai personne qui me répond quand je fais juste de LinkedIn je vais pousser des emails qui sont aussi mauvais que mes messages LinkedIn et ça va marcher c'est pas possible et c'est là qu'on rentre dans le spam et donc moi ma recommandation avant de faire du multi-canal c'est de commencer par faire chaque canal indépendamment pour comprendre les codes de chaque canal et ensuite ajouter la brique de l'autre mais bien comprendre les différences entre les deux tester des campagnes dans les deux et comprendre ensuite ok c'est comment on les relie mais si vous ajoutez deux canaux sans les maîtriser vous avez juste pas de maîtrise sur quelque chose qui est beaucoup plus large en fait parce que vous allez vraiment contacter le prospect sur deux canaux et là on n'est que sur deux canaux dans le futur s'il y a d'autres canaux qui viennent s'ajouter dans les stratégies de prospection ça va être catastrophique de ne pas maîtriser chaque canal indépendamment vraiment cette notion je maîtrise LinkedIn je maîtrise le code d'email maintenant je peux faire les deux et là vraiment je multiplie les performances de mes campagnes ouais c'est en fait la phrase qui correspond bien c'est do think d'un don't scale c'est à dire qu'en fait commence à faire les choses à la main vas-y doucement et au fur et à mesure augmente essaye pas de mettre toutes les variables et de tout faire donc c'est vraiment la notion d'itération qu'on a dit sur les messages sur le fait de valider chaque étape et une fois que j'ai une étape qui est valide qui est faite qui marche bien je passe à l'étape suivante parce qu'en fait l'être humain n'a pas cette capacité là de gérer tout d'un coup il faut vraiment faire les étapes par étapes on peut peut-être passer sur les questions si tu veux ou si tu veux ça marche c'est bon pour moi pour moi c'est bon aussi si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à cet endroit là on va essayer de reprendre je ne sais pas si on a quelques-unes remonter un petit peu ouais je vais remonter un petit peu moi j'ai une question pour toi directement vous avez une petite équipe commerciale quand tu fais du call d'email c'est quoi ton appel à l'action tu es sur un SaaS tu vas avoir un appel à l'action pour aller vers une démo vers un call ou ton but c'est de faire sign up ton prospect directement sur ton app et dans ce cas là ce n'est pas du tout la même stratégie ouais alors en fait on a des stratégies différentes en fonction des personnes d'abord ce qu'il faut savoir c'est que nous on fait très peu de calls d'email et pas beaucoup non plus de LinkedIn on est sur une approche qui est un peu différente on fait pas mal de contenu on fait effectivement des lives des choses comme ceci on est plutôt sur soit on va essayer d'obtenir un rendez-vous rapidement avec une personne selon le profil de la personne tu vois typiquement on a un process qui est sur les boîtes qui ont fait des levées de fond donc dès qu'il y a une boîte qui a fait une levée de fond on identifie un certain nombre de personnes donc tout ça il est automatisé et dès que quelqu'un de cette boîte commence à s'inscrire sur DropContact on a une campagne spécifique de call d'email qui va se déclencher sur ce sujet là parce qu'ils sont identifiés comme ceci et donc là on va essayer de faire un call très très rapide avec un engagement un peu VIP sinon effectivement on va pousser les gens d'une manière plus classique à aller sur le site pour aller faire un test gratuit donc on sait qu'on a on a les taux de conversion qui sont pour le coup assez furieux sur ça on sait qu'en gros sur les gens qui viennent sur notre site web on est à 20% de gens qui vont sign up et sur les sign up on a 20% de gens qui s'abonnent en moyenne c'est très linéaire depuis je ne sais pas plus de 6 mois donc qui sont des chiffres qui sont très 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 haut dessus et ouais ouais ça c'est plutôt pas mal alors après plus t'augmentes ton trafic plus ça devient difficile dessus donc je ne me fais pas trop d'illusions sur la suite avec un trafic qui va doubler ou tripler d'ici quelques mois mais voilà donc c'est vraiment ça ça dépend de ta cible tu vois quand on est sur du sur des gens qui sont haut de gamme entre guillemets on va être dans une réactivité assez forte et on va essayer vraiment d'être sur du rendez-vous en fait ok mais du coup comment tu réagis typiquement une personne qui se fait prospecter elle est intéressée mais en fait ce n'est pas ton client VIP donc tu n'es pas en mesure de ton process sales de lui proposer une démo ou un call VIP comment c'est quelque chose que tu arrives à expliquer en disant ah bah en fait je suis désolé je vous ai envoyé ce message mais je ne peux pas vous proposer une démo où la personne se dit bah en fait la première particularité c'est que jusqu'à il y a neuf mois j'étais le seul sales de drop contact ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que maintenant on est trois sur la partie sales mais on va dire que nos agendas se remplissent donc on est moins dans cette problématique là et quel que soit le processus de la personne de toute manière on va passer du temps j'ai une petite histoire là dessus c'est qu'il y a il y a quelques années j'ai eu un alternant qui m'avait contacté au support et je lui avais fait la démo j'avais passé du temps avec lui et je passe beaucoup de temps avec les gens d'une manière générale et l'équipe celle se passe beaucoup de temps avec les gens et en fait du coup ça a débouché sur le fait que derrière on a vu la CMO de la boîte que j'ai vu la CMO de la boîte que la boîte c'est pas du tout une toute petite boîte et que c'est une très très belle startup et qu'ils ont pris un drop contact dans leur CRM en moins de 15 jours et qu'ils nous ont recommandé chez une autre grosse startup et ainsi de suite en fait tu sais jamais c'est-à-dire que très souvent quand tu fais des formations d'école de commerce ou des choses comme ça on dit oui vas-y segmente etc etc là tu perds ton temps j'ai jamais cette notion de perte de temps c'est-à-dire qu'en fait je pense la contribution de drop contact et un petit peu la réputation qu'on a elle est due à ça elle est due à la quantité d'échanges avec plein de gens très différents sans dire ah bah non lui c'est pas une ci parce qu'on sait jamais en fait on sait jamais alors oui on va prendre moins de temps sur un mec sur une boîte où il y a 100 sales avec un sales force une intégration etc donc forcément l'engagement va être plus fort mais malgré tout tu vois même si c'est un indépendant sur un sujet qui est en B2B dessus on va prendre quand même du temps pour y répondre donc j'ai rarement ça m'est encore jamais arrivé de banne quelqu'un là-dessus et même par respect c'est-à-dire que si c'est moi qui ai pris l'engagement d'aller prendre un rendez-vous avec lui bah je vais honorer le rendez-vous ok ok super la réputation importante et l'image que tu envoies à n'importe quel moment que ce soit même d'ailleurs dans tes messages LinkedIn que ce soit dans tes messages en call d'email ou que ce soit dans tes rapports téléphoniques ou en visio est hyper important et beaucoup plus en 2021 qu'en 1980 tu vois l'image elle bouge beaucoup il faut vraiment la maintenir forte en fait et tout le temps ok super clair tu veux qu'on prenne des questions à la suite comme ça ou il y a déjà il y a des questions plus spécifiques sur nos produits est-ce qu'on parle de nos produits ou est-ce qu'on reste sur les bonnes pratiques et on comme tu veux je pense qu'on les remonte on les défile ouais on les défile ok la première question que j'ai vue je crois c'était sur y a-t-il une chance que Dropcontact permet de scraper des numéros de contact LinkedIn numéro de téléphone j'appelle on peut l'afficher d'ailleurs elle est où celle-ci donc si tu cliques dessus tu peux cliquer sur show moi je ne suis pas admin du coup je ne peux pas je ne peux pas je ne l'ai pas vu Robin Vénier ouais bon en fait je vais la dire comme ça alors en fait pas du tout si on est sur les numéros de téléphone là je pense qu'on parle des numéros de téléphone mobile je pense que c'est un peu l'idée pour le coup non et on ne le fera jamais on ne le fera jamais parce qu'en fait il y a une problématique c'est qu'un numéro de téléphone mobile est une donnée personnelle et donc il y a des contraintes très fortes au niveau de la RGPD dessus ça c'est le premier point le deuxième élément qui est important c'est l'origine du numéro de téléphone mobile c'est-à-dire à partir de quel endroit tu as trouvé le numéro de téléphone mobile donc tu as des boîtes qui les proposent la plus connue c'est Loucha qui est une boîte israélienne la question c'est de te dire à l'époque où ils avaient à l'époque où ils avaient où Emmanuel Macron était ministre ben tu as allé sur le profil d'Emmanuel Macron tu cliquais tu avais le vrai numéro de téléphone mobile d'Emmanuel Macron qui n'a jamais été sur internet etc donc en fait la première question c'est de savoir mais d'où viennent les numéros de téléphone et forcément ils viennent d'un endroit qui n'est pas forcément recommandé on va dire ça comme ça donc il y a une problématique dessus c'est-à-dire que si toi tu es capable d'avoir des numéros de téléphone portables des personnes ça veut dire que les personnes peuvent avoir ton numéro de mobile nous on le récupère seulement dans le cas où tu rentres en relation avec quelqu'un sur LinkedIn et qu'il a laissé public donc on est sur 5% des gens à peu près et là c'est la personne volontairement qui l'a laissé public sur son LinkedIn avec les personnes avec qui elle en relation c'est un choix de la personne donc dans ce cas-là nous on récupère mais on est sur rarement plus de 10% des cas là on a une bonne question c'est droit contact j'ai pas bien compris ce que vous faites en fait nous on est la brique qui va te permettre entre autres d'avoir les adresses email nominatives des personnes d'avoir le prénom le nom qui soit corrigé qui soit dans le bon ordre d'avoir le profil LinkedIn des personnes d'avoir beaucoup d'informations en fait sur l'entreprise le nettoyage mais surtout dans le contexte de pouvoir faire du call d'email d'avoir l'adresse email nominative et qui est validée c'est ça le point qui est important parce que toutes les briques et les outils si tu n'as pas l'email du coup tu ne peux pas les contacter et tu ne peux pas shooter sur des emails perso déjà tu ne les as pas il t'en a très peu sur LinkedIn mais par exemple si on prend ton réseau LinkedIn tu peux très bien exporter dans LinkedIn tu peux dire je veux exporter tous mes contacts donc tu demandes l'archive tu prends ce fichier tu t'ébrouilles chez le droit de contact et on va te remonter 70% d'adresses email pro des gens de ton réseau ça d'ailleurs c'est un petit tip c'est assez fort c'est-à-dire qu'on n'y pense jamais c'est-à-dire que très souvent quand les gens commencent à prospecter ils vont chercher des nouveaux contacts or en fait dans ton réseau que tu as déjà tu as beaucoup de gens qui sont déjà dans ta cible donc en exportant déjà ton propre réseau en enrichissant en email du coup tu peux faire des campagnes sur toute cette partie des personnes qui sont déjà dans ton réseau plutôt que d'aller prospecter une des questions qui était posée par contre moi je mets un warning là-dessus c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à prendre tout leur réseau et prospecter tout le monde sans refletrer en fait et donc ils ont leurs collègues de travail qui se prennent des messages d'outbound ça n'a aucun sens donc quand vous faites ça vous devez quand même repasser par une phase de segmentation et effectivement par contre vous avez l'occasion de vous contacter directement par message et des fois vous avez un email pro sur LinkedIn ou en tout cas vous pouvez passer par la phase d'enrichissement donc et l'autre avantage aussi Marie c'est une fois que tu as passé ton fichier sur Drop Contact ton fichier il est clean à la sortie donc il est très facile de faire des filtres sur Excel vraiment un fichier qui est clean nettoyé colonné tout propre alors l'élément aussi c'est que vous pouvez aller vous inscrire là sur vous pourrez après vous inscrire sur Drop Contact dessus et vous avez droit à une centaine de lignes où vous allez pouvoir tester le produit pour l'enrichissement dessus après il y a une question sur le sujet des postes LinkedIn donc quand on parlait de les scraper il y avait comment on identifie les postes et les influenceurs ça c'est un peu un travail de fourmi vous avez la recherche de postes LinkedIn vous pouvez chercher des sujets ça marche pas incroyablement bien donc il faut passer un peu de temps pour trouver les bons postes et ensuite il faut identifier les influenceurs sur votre secteur d'activité et comme ça vous pouvez récupérer en fait les prospects sur ces trucs là et ensuite nous quand on scrappe le poste on récupère le rédacteur donc s'il a laissé un commentaire l'auteur du poste est récupéré il faut faire un petit travail juste pour l'enlever à la main de la liste ou alors vous le mettez dans une autre liste en amont comme ça il n'est juste pas importé puisqu'il est considéré comme doublon donc là il y a Arnaud qui nous demande ok pour les templates ne pas réutiliser tel quel mais pouvez-vous partager votre use case sur un message de connexion LinkedIn c'est à dire en fait là tu veux qu'on te donne un template c'est ça ? ouais je comprends en fait non il n'y a pas il n'y a pas de enfin je ne sais pas si tu veux répondre directement mais je pense que là il faut vraiment adapter et avoir sa propre patte en fait là-dessus c'est ça je suis d'accord sa propre patte chercher un peu d'originalité et s'adapter à sa cible on n'aborde pas de la même manière des business devs en start-up en moins de 30 ans et des CEOs de boîtes de 200 personnes dans des boîtes plus établies donc bien adapter son message à la personne alors toujours Marie je suis dans le domaine de la BI est-ce qu'on doit communiquer du contenu technique ou plus du contenu business dans les emails ? en fait là la question pour moi elle est sur la partie plutôt contenu que tu vas faire sur ton blog ou sur ton site là tu es dans une démarche commerciale donc si par exemple tu fais de la BI et que tu m'envoies un email un premier email ou un premier message LinkedIn sur lequel tu es en train de m'expliquer des choses de contenu technique déjà tu ne sais pas si j'ai le besoin déjà on ne se connait pas donc tu es déjà en train d'essayer de me vendre quelque chose alors que tu ne sais pas on n'a pas créé de relation tu vois moi j'ai un travers quand je reçois des invitations LinkedIn où j'ai un pavé j'ai accepté l'invitation et j'ai un pavé derrière comme tu disais je m'appelle Quentin je fais ci je fais ça on fait ci on fait ça on prend un rendez-vous à quelle heure en général je ne suis même pas arrivé à la moitié des messages que j'ai déjà supprimé la connexion donc je les nettoie au fil de l'eau parce que quand les messages ne sont pas trop dans la vente directe tout de suite ça ne m'intéresse pas c'est pas la bonne démarche il faut créer le lien en fait on est des humains et les gens qui reçoivent et nous-mêmes quand on reçoit les messages en fait il faut se mettre à la place en fait Marie il faut juste dire moi dans les messages que je reçois sur LinkedIn qu'est-ce qui me plaît qu'est-ce qui me plaît pas et qu'est-ce qui me donne envie de poser des questions et qu'est-ce qui me donne envie de répondre et d'en savoir plus donc il faut détecter ça donc il ne faut pas être en position de j'envoie un message et j'essaye de vendre et je passe au suivant ça globalement ça ne marche vraiment jamais c'est ça en fait moi je redescendais le fil du coup j'ai quelqu'un qui demandait comment on trouve on a tous les deux parlé de cibler des gens des boîtes qui lèvent des fonds effectivement c'est souvent une cible intéressante moi dans mon cas d'usage là que je présentais LinkedIn me donne cette information je ne sais pas d'où il a sort j'imagine qu'il y a des boîtes qui a une fonctionnalité quelque part qui leur permet de saisir cette donnée donc forcément c'est une donnée partielle qui n'est pas forcément parfaite ensuite vous avez des sites qui référencent les levées de fonds là il faut faire un peu de scrapping mais en faisant un peu de scrapping et un peu d'enrichissement ou en allant se greffer sur la recherche de comptes sur LinkedIn sur le Staznav vous avez la possibilité ça prend un peu de temps mais de bien cibler ces listes là et du coup de les contacter et après je ne sais pas comment toi Denis tu fais ton système automatisé pour cibler les boîtes qui lèvent des fonds un peu en autopilote je ne sais pas comment vous avez fait ça en interne si vous avez un truc à partager à semi-partager donc effectivement c'est du scrapping sur des en fait il y a beaucoup de sites qui te donnent l'information quand une boîte a une levée de fonds et donc on les veille on les surveille et dès qu'il y a quelque chose qui bouge une oreille du coup on a un système qui va aller scrapper la boîte dans la boîte on va aller scrapper certains profils sur LinkedIn qu'on va injecter automatiquement dans notre CRM qui est Pipedrive dans lequel il y a Dropcontact qui enrichit automatiquement toutes les informations et dans le cas de derrière on envoie des messages de calls d'email et de messages de LinkedIn donc tout ça est complètement automatisé donc là par exemple s'il y a deux boîtes qui il y a une annonce que deux boîtes françaises ont fait une levée de fonds c'est déjà en train d'être traité automatiquement sans qu'on n'ait rien à faire mais avant d'arriver à ce stade là toutes les étapes ont été faites une à une pour vérifier pour voir le bon message etc etc et c'est ça qui est assez laborieux et qui prend du temps mais une fois que c'est fait du coup tu peux capitaliser dessus on a Jean-Luc qui nous demande est-ce qu'il est possible LinkedIn envoie de messages selon taux de lecture envoie ensuite trois jours après etc c'est à dire je pense que c'est un peu ce que font les outils d'automatisation comme Olaxi tu vas importer tes prospects donc tu as des listes de prospects donc on est plus ou moins sous forme d'un CRM on n'a pas toutes les fonctionnalités d'un CRM mais tu as la possibilité de taguer d'organiser tes listes etc et ensuite nous on utilise des systèmes de séquences donc ton prospect tu le mets dans une campagne donc une séquence il va passer par des étapes et en fonction des conditions qu'il remplit il va passer dans différentes branches en fonction donc par exemple est-ce qu'il a ouvert mon message s'il a ouvert mon message il passe dans une branche précise il reçoit un autre message précis avec des délais et dès qu'il répond par contre chez nous il sort donc nous on considère que notre but c'est de générer des réponses de créer des conversations et à partir du moment où ton prospect il répond que ce soit positif négatif peu importe nous il sort de la séquence et là c'est à toi d'aller le gérer manuellement André concrètement comment on met en place un call d'email automatisé vous parliez de choisir plutôt Gmail et après vas-y peut-être effectivement en parler en quelques minutes en fait comment on met un call d'email automatisé la première chose c'est de ne pas le penser en call d'email automatisé c'est de le penser en call d'email c'est-à-dire de prévoir ces messages ces objets pardon ces messages et déjà de les tester à la main déjà d'en faire quelques-uns à la main et pour ça effectivement tu peux le faire dans Wallaxi en mettant peu de gens au début d'ailleurs le but c'est pas de dire voilà je vais blinder je vais envoyer beaucoup beaucoup d'emails c'est vraiment d'en faire peu de voir comment ça réagit et le truc qui est intéressant aussi c'est que quand tu as fait quelque chose et que tu l'envoies ton cerveau en fait il fonctionne autrement quand il va le relire c'est-à-dire que quand tu vas te dire voilà ça c'est un message qui est très bien tu vas l'envoyer et deux jours après tu vas le relire tu vas dire en fait non c'est complètement nul mon truc et j'ai personne qui a répondu mais en fait en le relisant je me rends compte que c'est idiot donc il faut toujours prendre ce recul là surtout au début et c'est vraiment un travail et après effectivement dans Wallaxi tu peux vraiment mettre en place on ne va pas faire une démo parce qu'on ne va pas avoir le temps il y en a il y a la démo en ligne il n'y a pas de problème mais effectivement moi j'utilise la même technique quand je crée du contenu je fais un premier brouillon tu écris ton truc une fois tu laisses décanter tu reviens le lendemain tu repasses en général tu enlèves 20% tu enlèves toutes les phrases un peu trop longues etc et tu te rapproches de quelque chose de beaucoup plus quali et j'évite en général que ce soit sur des campagnes de prospection ou sur du contenu de publier directement quelque chose d'envoyer directement quelque chose que je viens d'écrire ce qui a vraiment cette phase de recul ne serait-ce que 24 heures tu reviens le lendemain ça a décanté et tu ne vois pas la chose de la même manière Marie du coup ah bah Marie pas mal de questions est-ce qu'on doit d'abord faire des calls d'email avoir des retours avant de qu'on dit ok oui oui moi la stratégie que je recommande c'est effectivement d'envoyer le call d'email mais même si tu n'as pas de retour c'est à dire au moment donné où la personne a ouvert l'email de déclencher l'invitation sur LinkedIn c'est à dire que c'est dans le momentum que la personne en fait tu rentres si tu n'as pas réussi à rentrer par la porte tu vas essayer de rentrer par la cheminée c'est un peu ça le truc c'est que tu rentres et par la porte et par la cheminée pour engager une conversation et de le faire de manière cool et subtile si tu n'envoies pas 15 messages dans l'heure qu'est-ce qu'il nous met là ? Mickaël dans vos tests vous avez des corps de combien pour combien de tests sur une population totale ah là on est en données statistiques il faut qu'on nous indique aussi la marge d'erreur je pense toi non il y a deux choses sur quel sujet statistique ? on parle de quelles données ? je ne sais pas je ne sais pas si je ne vais pas le préciser mais de toute manière on fait des volumes par rapport au volume de nos clients et par rapport à l'expérience comme c'est des sujets sur lesquels on est tout le temps qu'on itère et qu'on teste beaucoup de choses on a du volume après effectivement on n'a pas de mon côté à moi je n'ai pas de tests statistiques je viens du monde du sondage j'ai fait du sondage pendant des années et je dois dire qu'effectivement je ne calcule pas les écarts types pour te dire que telle solution marche mieux que l'autre avec une marge d'erreur de temps mais je peux te dire que celles qu'on recommande sont celles que nous on a testées par rapport à d'autres qui marchent mais après je pense que ça dépend aussi de chaque business de chaque cible et chacun doit faire ses propres expériences il n'y a pas une règle absolue qui fonctionne qu'est-ce qu'il dit ? je confirme ton nom ce sont des séquences qui manquent dans Wallaxi absolument en fait si on part rapidement de Wallaxi du call d'email nous on vient de LinkedIn donc on a d'abord concentré le produit Wallaxi sur LinkedIn et là on est en train vraiment de se concentrer sur les briques d'email et donc par exemple il manque la séquence dont tu parlais qui est de faire un email et dès que la personne a ouvert de shooter une invite ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui n'est pas à l'expo mais c'est des choses sur lesquelles on va travailler dans les mois à venir il y a Julie qui nous pose une question sur les taux d'ouverture campagne avec Google Analytics alors en fait tu n'auras pas les taux d'ouverture enfin à ma connaissance mais ce que tu vas avoir c'est si tu as mis des liens et que les gens cliquent sur les liens et que tu as mis ce qu'on appelle des UTM dans ton Google Analytics tu vas avoir le nombre de gens qui auront cliqué sur ton lien et donc comme tu sauras que ça vient de ta campagne email tu vas pouvoir mesurer le nombre de personnes qui sont venues sur ton site ou sur ta landing page ou sur ton article de blog ou sur ton formulaire dont l'origine et la campagne email que tu avais envoyé est-ce que Wallaxi vous avez les datas des campagnes utilisateurs pour avoir des retours sur la meilleure séquence à paramétrer alors là on revient à le sujet de la meilleure séquence c'est comme le sujet de la meilleure message il m'énerve ce sujet en fait il n'y a pas de meilleure séquence et il n'y a pas de meilleur message s'il y avait une meilleure séquence à un meilleur message vous arriveriez sur Wallaxi vous auriez une séquence avec les messages pré-remplis vous auriez juste à appuyer sur envoyer on ne vous proposerait pas d'autres fonctionnalités il n'y a pas de meilleure séquence ça va dépendre une fois de plus de ce que vous devez faire de ce que vous voulez faire des messages que vous envoyez etc donc il n'y a pas de meilleure séquence aujourd'hui on est sur moi ce que je recommande c'est 2-3 messages LinkedIn et si vous voulez faire du code d'email vous pouvez faire 3-4 codes d'email ça va dépendre visiter un profil avant ça ne sert à rien follow un profil avant ça peut avoir un peu d'impact mais c'est assez dérisoire et après on est sur le sujet est-ce que tu mets une note est-ce que tu ne mets pas de note donc il n'y a pas de meilleure séquence à paramétrer et aujourd'hui recul sur les données Wallaxi donc c'est encore difficile de vous dire cette séquence elle a effectivement en moyenne un taux d'acceptation meilleur il peut y avoir des biais sur quel type d'utilisateur utilise quel type de séquence et du coup si on a des utilisateurs plus aguerris qui utilisent certaines séquences complexes on va se retrouver avec des meilleurs taux de réponse et en fait ce sera une donnée biaisée parce qu'une fois qu'un utilisateur plus novice ira l'utiliser il ne saura pas s'en servir correctement et donc il y aura des taux ridicules donc c'est très difficile de répondre à cette question mais il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse parce qu'en fait ça dépend déjà de ta cible c'est-à-dire que si tu as une cible de boîte de grosses entreprises de type bancaire ou si tu as une cible d'indépendants ou si tu as une cible de solutions de boîtes qui ont fait des levées de fonds ou de PME dans la plasturgie c'est pas du tout les mêmes messages c'est pas du tout les mêmes approches c'est pas du tout les mêmes c'est impossible c'est pour ça qu'en fait c'est à chacun faire sa propre expérience et à améliorer c'est là qu'on dit qu'il y a un vrai travail en fait dessus et il n'y a pas de réponse à ça il n'y a pas de template dessus si j'ai mis en place une automation comment cliner au fil de l'eau ta liste de leads de sales nav en exclant les personnes qui ne se sont pas bien targetées alors là si on passe du loto si on reparle du système d'autopilote c'est compliqué c'est-à-dire que si tu utilises la recherche enregistrée et que dès qu'il y a des nouveaux résultats elles se mettent dans ton outil il faut qu'au moment où tu as fait ta recherche enregistrée tu es déjà exclu la majorité des profils qui ne correspondent pas parce qu'une fois que c'est un autopilote c'est un autopilote parce que j'imagine que c'est pareil pour toi sur tes startups qui ont levé des fonds si d'un seul coup il y a un profil qui ne correspond pas il a fallu penser en amont parce qu'une fois que tout est automatisé d'où l'intérêt de faire les choses manuellement pour vérifier que ça marche bien penser à un maximum de cas avant d'automatiser trop Vous pouvez me redonner trois points à revoir ah ok je pense que c'est l'aspect technique c'était le SPF des KIM et des marques est-ce que vous allez faire des filtres de colonnes sur DropContact un jour je pense que tu parles du mapping en fait la particularité de DropContact c'est qu'il n'y a aucun mapping à faire c'est-à-dire que tu prends ton fichier il faut que tu aies des entêtes de colonnes tu le déposes et DropContact se débrouille pour savoir que dans telle colonne c'est le prénom dans telle colonne c'est le nom là c'est le profil LinkedIn là c'est n'importe quoi c'est fait automatiquement par DropContact dans 98% des cas c'est complètement fait automatiquement et tu n'as aucune étape de mapping à faire dessus donc si c'est la question c'est ça parce que le reste c'est un fichier Excel donc après tu peux faire tes filtres d'Excel en termes de lecture il y a trois points il y a une question pour toi le liquid je ne sais même pas ce que c'est le liquid j'ai découvert ça la dernière je suis amoureux en fait le liquid syntaxe ça te permet de faire des variables dans tes messages c'est-à-dire qu'en gros tu vois les fonctions de fusion que tu peux avoir dans Word en fait ça te permet de faire ça en disant si je tutoie la personne à cet endroit-là tu mets un tu sinon tu mets un te sinon tu et si c'est pas ça tu mets un vœu à vous etc nous on a ça que sur les variables de base pour l'instant et après c'est un sujet pour nous dans le développement du produit mais là on s'égare un peu c'est que nous on essaie de garder l'outil simple et donc chaque fonctionnalité comme ça qui est effectivement intéressante mais qui apporte de la complexité et quand des utilisateurs non avertis vont vouloir l'utiliser ils risquent de faire n'importe quoi avec on est toujours dans cette balance où on dit si on fait cette fonctionnalité elle doit être vraiment pensée pour qu'il n'y ait pas de droit à l'erreur et donc en général on repousse pour l'instant on attend d'avoir du recul pour dire ok si on doit faire ce système de liquide syntaxe monsieur et madame par exemple c'est aussi un sujet on doit penser la fonctionnalité en amont et vérifier qu'il n'y a aucun cas où l'utilisateur de l'inverti peut faire n'importe quoi et si c'est le cas on ne fera pas la fonctionnalité donc pour l'instant ce n'est pas le cas je ne peux pas dire si ce sera le cas un jour alors en fait Dropcontact s'intègre à HubSpot on sort la commercialisation prochainement d'ici quelques mois aujourd'hui il y a déjà l'intégration à Salesforce l'intégration à Pipedrive et en fait c'est directement dans ce cas-là dans ton propre CRM où tu mets le prénom le nom et la boîte et tout se remplit automatiquement on détecte les doublons on les fusionne automatiquement on récupère les numéros de téléphone des emails qui sont reçus dans l'entreprise pour enrichir en numéros de téléphone mobile on te rajoute les jobs des gens ça va très 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 loin et l'intégration de Dropcontact dans les CRM c'est on va dire c'est le Graal et en fait la conception de Dropcontact c'est ça c'est-à-dire que tout le début mon projet à moi c'est de gérer d'enrichir de maintenir à jour les données dans les CRM que ce soit Salesforce HubSpot et Pipedrive donc HubSpot arrive prochainement après je dis prochainement c'est quand même quelques mois on a une très très grosse demande dessus je dirais mais c'est même plus des centaines de personnes qui nous demandent Dropcontact dans HubSpot mais voilà et pour Wallaxi du coup vous l'avez fait aujourd'hui on s'intègre uniquement sur Zapier donc en fait vous pouvez automatiquement peupler vos CRM en fait donc tous les CRM qui se synchronisent avec Zapier il faut juste passer via Zapier ou NN8 ou Integromat mais dans le futur on a prévu de développer la partie native donc ça c'est quelque chose qui est aussi dans les discussions c'est pas encore priorisé ce sera sûrement plutôt début mi-2022 sur lequel on va travailler là-dessus pour effectivement rendre plus simple la mise à l'ordre des données dans les CRM c'est un vrai sujet pour les équipes CES donc le CES n'est-on pas dépendant de la qualité des propriétés oui bien sûr oui oui mais dans tous les cas quel que soit ce que tu fais ça dépend mais la particularité c'est que LinkedIn est la meilleure base au monde en P2 pour tout ce qui est en Occident sauf l'Allemagne qui a des bases un peu particulières mais oui parce que c'est nous-mêmes qui mettons à jour LinkedIn d'ailleurs tu vois la plus grosse fraîcheur de la data c'est LinkedIn quand quelqu'un change d'entreprise c'est dans LinkedIn parce que c'est les personnes qui mettent à jour toutes les autres bases de données n'ont pas cette mise à jour parce qu'il faut qu'ils aillent chercher l'information et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des solutions essaient de scraper LinkedIn et la plupart des solutions qui fournissent des bases de données c'est parce qu'ils ont récupéré je vais utiliser sans préguer récupéré la base de données de LinkedIn ou une copie de la base de données de LinkedIn le meilleur point de départ sur des contacts reste toujours LinkedIn oui ça dépend évidemment de la qualité des profils renseignés mais si tu as quelqu'un qui a mis n'importe quoi dans son profil bon bah tu pourras rien y faire mais c'est pas mal après ça dépend aussi de la typologie c'est à dire que si vous demain vous ciblez des artisans charpentiers il va peut-être falloir choisir d'autres canaux d'acquisition que LinkedIn parce que clairement c'est pas forcément sur LinkedIn donc tout ce qui est profession libérale artisan commerçant etc il y a un certain nombre de professions qui sont pas très représentées sur LinkedIn et plus vous êtes sur des grosses boîtes plus LinkedIn est efficace et à jour en général sur les décisionnaires ouais le truc aussi sur LinkedIn moi ce que je fais de toute manière sur LinkedIn c'est que tous les profils qui n'ont pas une photo je les prends pas je les traite pas tout ce qui est logo de boîte tu vois par exemple j'ai des invitations avec un logo de boîte ou des personnes où il n'y a pas de photo ou tu vois que c'est une vraie photo une fake photo par définition je jette je bannes immédiatement et je prends nous on a à l'inverse si vous voulez améliorer vos listes on a un filtre qui vous permet d'exclure les gens qui n'ont pas de photo profil moi je fais tout ça dans mes listes je vais scraper un 16 navigateur j'ai 2000 résultats j'en ai 200 qui n'ont pas de photos je considère que s'ils n'ont pas de photos ils ne sont pas actifs sur LinkedIn donc c'est pas la peine d'aller les contacter je vais avoir des taux qui ne sont vraiment pas bons sur cette typologie de personnes et donc je vais juste les supprimer et on va ajouter dans le futur des filtres pour aussi tout ce qui est nombre de relations donc est-ce qu'ils ont un profil renseigné et est-ce qu'ils ont un certain nombre de relations minimum qui vont vous permettre d'exclure des gens qui ne sont pas actifs et vous concentrez votre prospection sur des gens qui sont actifs sur le réseau sinon forcément vous avez des taux qui sont moins intéressants alors inclure des call calls en dernier point de contact une approche particulière pour contacter une cible sur sollicité DRH il y a deux choses d'abord c'est qu'il faut que tu aies le numéro de téléphone donc si tu as le numéro de téléphone mobile bon bah ok pourquoi pas il y a déjà une problématique de coût et une problématique éventuellement d'où vient le numéro de téléphone nous on te fournit le numéro de téléphone qui est soit présent sur le site web de l'entreprise soit présent sur Google Maps en fait tu l'as directement dans le fichier c'est inclus dans le dans le contact donc oui donc c'est sûr que si tu essayes de joindre le DRH de la BNP avoir le standard c'est pas le mieux mais c'est compliqué après moi j'ai quasiment 20 ans de sondage téléphonique en B2B la problématique quand tu essayes de faire du call call comme ça c'est que tu passes un temps de dingue déjà à joindre la personne surtout si c'est une DRH donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'entretiens de réunions etc donc très peu disponibles donc tu es un peu coincé par ça puis deuxième élément c'est que tu vas contacter des gens qui ne vont pas être intéressés à l'instant T donc tu vas essayer de faire un forcing de vente pour prendre un rendez-vous pour etc etc et ça prend beaucoup beaucoup d'énergie et honnêtement le retour sur investissement me semble aujourd'hui pas du tout pertinent je pense qu'il est préférable d'améliorer ses messages d'améliorer son ciblage et d'avoir des gens qui sont intéressés qui vont réagir et de contacter cela évidemment au téléphone et de passer plus de temps sur ces personnes-là qui ont un intérêt par rapport à la solution que tu proposes donc personnellement tu vois le droit pour un pack j'ai fait en étant tout seul le commercial plus de 1300 clients signés et je n'ai jamais fait de call call alors que historiquement c'est vraiment mon savoir-faire à titre personnel et sûrement l'entreprise mais je pense qu'en 2021 cette approche-là alors après évidemment ça dépend de ton marché ça dépend de tes clients si tu vends des chars d'assaut ou des Airbus oui ok tu vas pouvoir faire du call call parce que ça va être intéressant à un moment donné mais franchement j'ai un peu de mal à être assez convaincu que le call call marche aujourd'hui parce que tu n'as que des boîtes vocales tu n'as plus les secrétaires assistantes comme on pouvait avoir avant notamment plus les barrages à passer qui me permettaient de faire des entrées voilà tout le monde a son téléphone portable plus personne n'écoute quasiment les messages laissés dessus donc après tu as une autre technique c'est les boîtes qui vont automatiser les appels parce que tu as des solutions qui permettent d'automatiser les envois d'appels extra ça coûte cher parce que tu passes beaucoup d'appels d'abord il faut acheter les numéros de téléphone mobile après avoir le système et puis personnellement je trouve que c'est un spammy qui est terrible alors moi franchement tu m'envoies un message comme ça sur mon téléphone mobile ça passe pas donc franchement je pense que c'est beaucoup plus rentable d'avoir des campagnes bien travaillées un bon ciblage etc et je pense que le retour sur investissement est bien plus cool est-ce qu'il y a un tarif préférentiel Wallaxi DropContact ? en fait aujourd'hui Wallaxi s'intègre directement sur DropContact vous n'avez même pas besoin de la clé API donc vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement DropContact en plus si votre use case il passe 100% par LinkedIn vous pouvez directement l'utiliser c'est nous qui payons Denis après directement voilà c'est ça que pensez-vous des messages vidéo pour se démarquer est-ce que Wallaxi est compatible avec ce type de message ? sur le code d'email je ne sais pas je sais que Lemlist a beaucoup initié la notion d'image personnalisée moi j'utilise personnellement sur LinkedIn un raccourcisseur duré qui s'appelle YouClick qui vous permet de personnaliser avec le prénom le nom et une image que vous voulez et un titre que vous voulez vos liens c'est assez sympa ça ne va pas exploser vos taux d'ouverture mais ça fait son petit effet de recevoir un message qui dit tiens c'est ton contenu Denis avec l'écrit Denis dans l'image bon c'est un petit plus ça ne change pas l'existence et du coup sur les vidéos aujourd'hui Wallaxi est pas compatibles avec des vidéos vous ne pouvez pas envoyer des vidéos après ça dépend ce qu'on entend par message vidéo si c'est vraiment un message vidéo personnalisé où tu vas dire le prénom de la personne etc dans ce cas là tu le fais plutôt à la main j'imagine et là on est sur du plutôt cibler du quali et essayer de se distinguer ça va vachement dépendre de ce que tu vends aussi et si tu vends un abonnement à 50 euros par mois ou si tu vends un abonnement à 5000 euros par mois tu ne mets pas le même effort individuel pour aller chercher chaque prospect tu n'utilises pas les YouClick tu peux peut-être mettre le lien d'ailleurs toi non dans les commentaires parce que tu as parlé un petit peu vite je ne suis pas sûr que tout le monde ait eu le lien le YouClick ouais moi je compléterais en fait ça dépend aussi de ta cible c'est-à-dire qu'en gros si tu as une solution seule tu vas comme drop contact un message vidéo ce n'est pas forcément adapté par contre si tu mets un truc un peu cool je ne sais pas moi tu fais des t-shirts des t-shirts un peu cool un peu rigolos etc tu vois c'est en adéquation c'est-à-dire ta communication doit être en adéquation avec ta cible et ton produit ou ta solution voilà si tu es sur un truc je ne sais pas moi tu t'envoies ça à des mecs de la société générale ou du crédit agricole la vidéo déjà elle ne passera très probablement pas les filtres les filtres que tu vas avoir pour protéger les salariés de la BNP et la société générale etc mais il y a des tas de cas de figure où ça peut être très cool tu vois si tu fais je ne sais pas si tu fais les kimonos qui font des t-shirts personnalisés etc ça peut être cool d'envoyer une image dans l'email avec le t-shirt personnalisé le logo de la boîte ou une vidéo qui est cool mais comme tu dis toi non ça dépend de l'investissement mais ouais il y a des cas où ça peut être cool en tout cas ça vaut la peine de tester si tu es dans la site tu peux tester tu vois tu dis ah bah tiens c'est cool ça marche j'aime bien les gens kiffent et tout nous on a un petit truc qui est assez sympa c'est qu'on a on a quelques visages au niveau sales où c'est des gifs qu'on envoie et donc les gens ils aiment bien ça donne un côté un petit peu sympa je suis c'est quoi j'ai pas lu je suis étonnant pour business je voudrais savoir si j'ai toujours absolument choisi pour l'internance j'irais voir l'accès de recontact non ? ouais après teste tes outils moi je suis assez content sur le produit ça dépend de ton cas d'usage aujourd'hui par exemple si on est transparent moi pour à l'heure d'aujourd'hui pour faire si tu veux faire principalement du code d'email et si tu ne dises pas relaxie l'outil n'a pas encore été pensé pour faire que du code d'email nous notre cas d'usage c'est vraiment trouver ta base de données sur LinkedIn contacter sur LinkedIn et pouvoir enrichir automatiquement tes emails pour faire du code d'email si tu arrives avec ta base d'email déjà faite et que tu veux juste faire du code d'email tu auras des meilleurs outils comme l'emlist pour le faire donc ne pas hésiter à aller tester des outils différents il y en a des centaines tu n'auras pas de mal à trouver des comparateurs et essayer de te faire une idée mais toujours réfléchir en cas d'usage et se dire qu'est-ce que tu cherches à faire ou à l'accès c'est un outil qui est conçu pour être simple donc tu ne pourras pas tout faire si tu veux faire des trucs hyper complexes hyper avancés en cross-canal tu as la growth machine qui va être beaucoup plus complexe beaucoup plus dure à prendre en main mais plus efficace si jamais tu as besoin de faire des trucs très avancés donc ça dépend du cas d'usage c'est vraiment ça la réponse mais d'ailleurs c'est un truc assez sympa je trouve c'est qu'on se rend compte quand même parce que là tu as cité les trois solutions qui font du multi-canal à des niveaux différents l'emlist la growth machine et Wallaxi et en fait ce qui est assez sympa c'est que se rendre compte que sur ce marché là globalement il n'y a que des français donc il y a très peu de boîtes étrangères qui font le multi-canal et vous êtes tous les trois effectivement à faire ceci avec des stratégies très très différentes c'est vrai que que l'emlist pour commencer par le call d'email pour faire du call d'email etc c'est des fous furieux sur le sujet donc c'est une très bonne clé d'entrée et eux ils ont commencé à faire du multi-canal après en ajoutant maintenant la possibilité de faire LinkedIn donc ils ont bien avancé là-dessus mais ils sont un peu encore un petit peu au début Wallaxi c'est l'inverse c'est-à-dire avec Prospecting c'était rentrer directement par LinkedIn et puis aller sur le multi-canal pour faire du call d'email et donc vous avez avancé mais c'est un peu comme l'emlist sur le LinkedIn mais c'est un peu l'inverse et la Growth Machine qui dès le départ effectivement a tout fait parce qu'ils faisaient même Twitter LinkedIn call d'email etc qui est un outil extrêmement puissant qui va assez loin aussi dans la démarche mais qui a des approches assez différentes et une complexité mais il y a des possibilités aussi d'un niveau différent et les trois produits sont vraiment top produits et ce que tu dis est très vrai toi non ça dépend de ton besoin à toi de ta cible de par quoi tu veux commencer etc dans les trois solutions globalement tu as des possibilités de les tester après dans les trois solutions de toute manière de mon point de vue c'est assez cool parce que dans les trois solutions tu as Drop Contact donc dans Wallaxi c'est du Drop Contact qui fait l'enrichissement des emails derrière si tu prends la Growth Machine c'est Drop Contact qui fait l'enrichissement des emails derrière et si tu prends l'emlist tu peux effectivement il y a l'intégration native dans l'emlist pour faire l'enrichissement par Drop Contact tu as mis l'URL ou pas parce qu'il y avait je l'ai mis sur YouTube mais moi je n'ai pas accès pour mettre l'URL direct sur le chat dans le Slack je vais le mettre je l'ai mis sur le channel YouTube et j'y suis pas tu peux me le mettre dans mon Slack ouais bien sûr est-ce qu'éventuellement on a d'autres questions on a mis à couvert déjà c'est pas mal tu vois il y a déjà 12h18 là je pense que tout le monde est venu à se demander je ne sais pas s'il y a encore des gens je vais juste mettre le lien pour Maxime et puis les personnes qui souhaitent merci j'ai l'impression que ça fait la même chose avec Wallaxi juste un peu voilà ben écoute je crois qu'on a testé les outils moi-même je n'ai pas testé tous les concurrents en profondeur donc je ne peux même pas vous répondre à certaines questions nous notre positionnement il est hyper assumé c'est de faire un outil qui soit simple donc il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire avec Wallaxi que vous pourrez faire avec la gauche machine la gauche machine ils sont trois fois plus chers que nous donc on n'est pas sur le même segment de marché on ne fait pas la même chose testez les deux voyez ce que vous préférez pour votre cas d'usage je n'ai pas du tout je ne sais pas comment dire il n'y a pas que ma solution sur le marché il y en a d'autres qui font des choses très bien donc à vous d'aller voir chacun à son positionnement à ses choix de conception allez tester et vous verrez en plus ce que vous préférez c'est pareil il faut vraiment tester et voir ce qui convient à son besoin et là on est bien en usage merci beaucoup merci à toi merci à vous tous du coup vous pouvez aller effectivement sur Dropcontact pour vous inscrire et pouvoir faire des tests d'enrichissement d'email et de voir l'information et tout ce que vous pouvez récupérer j'imagine que c'est évidemment la même chose vous avez une semaine d'essai avec toutes les features donc vous pouvez bien tester et puis pour les personnes qui ne nous suivent pas aujourd'hui sur LinkedIn effectivement vous pouvez nous suivre ou nous inviter parce qu'en général et toi, nous et moi on essaie de passer du contenu et donc si vous voulez d'autres contenus d'autres informations ben voilà vous les aurez et si jamais vous avez des soucis techniques nous sur notre produit des questions très spécifiques les meilleures personnes qui peuvent répondre ce sera notre chat on répond en quasiment en moins de 3 minutes systématiquement à vos questions donc sollicitez plutôt le chat si vous venez sur LinkedIn moi le message les gère tous les 2 jours donc vous n'aurez pas une réponse très rapide et des fois moins qualique que ce que vous pouvez avoir sur un problème très spécifique donc n'hésitez pas à solliciter le chat il est là pour ça et on essaie de vous proposer la meilleure expérience client via le chat support ouais nous c'est pareil c'est le support mais c'est vrai que des fois moi j'ai des gens qui me contactent sur LinkedIn pour me poser une question de support je dis mais moi tous les jours j'en ai 4, 5, 6 par jour de gens qui nous contactent on me dit ah mon galaxie ne marche pas je n'arrive pas à faire tel truc je me dis tu nous contactes sur le chat en plus on répond en moins de 3 minutes c'est bête quand même eux ils ont accès à ton compte ils peuvent aller voir ils ont accès aux réponses pré-enregistrées etc c'est beaucoup plus efficace mais bon j'essaie de répondre aux questions en général et après je redirige enfin super et tu crois qu'Elon Musk reçoit des messages aussi pour les gens qui ont des problèmes avec leur Tesla ? c'est la question que je me pose mais après peut-être qu'il en reçoit ça ne veut pas dire qu'il y répond ouais c'est ça ok bon bah merci j'espère que ça vous a plu voilà on a essayé de délivrer un peu de temps avec vous dessus excellente journée merci beaucoup merci bonne journée salut